Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième cours de paléomammalogie, le deuxième sur les ongulés, ongulés partie 2. Donc la dernière fois nous avons vu les ongulés qui sont les herbivores de grande taille dominant, que sont les arciodactyles et les périssodactyles. Et aujourd'hui nous allons voir un groupe d'ongulés qui est un peu plus discret aujourd'hui mais qui a eu une très très grande et longue histoire évolutive. Et ce groupe c'est le groupe des pénongulés dans lequel on retrouve les éléphants, les lamentins et les damans qu'on appelle aussi irax. Donc les éléphants, bon bah évidemment on ne présente pas les éléphants, tout le monde connaît. Les lamentins font partie du groupe, peuvent être décrits comme étant des ongulés. Alors malgré le fait que ce soit des mammifères marins herbivores, donc le dugong et le lamentin ont des sabots. Vous voyez qu'ils sont visibles ici sur le bout de leur palette natatoire. Et les damans, qui sont ces petits animaux qui ressemblent un peu à un mix entre un rongeur, un pikachu et un lapin. Voilà, donc les damans que vous n'avez probablement jamais vu parce que les zoos ne sont pas très intéressés à avoir des damans. Et bien ils ont aussi des petits sabots. Vous voyez que c'est pas un rongeur le daman, c'est pas un rongeur parce que vous voyez, il a des petits sabots et pas des griffes. Et tous ces groupes ont une longue histoire évolutive, un long registre fossile qui documente leurs ancêtres qui étaient beaucoup plus semblables à l'idée qu'on se fait aujourd'hui d'un ongulé typique. Mais voilà, les pénongulés en gros ce sont les ongulés qui ont une gueule. Ils ont une gueule et ils ont ceci de particulier qu'ils n'ont rien sur la morphologie de leurs pattes finalement qui les distingue des autres. On avait vu, enfin il y a des choses sur la morphologie de leurs pattes qu'on va voir juste après. Mais si vous voulez, il n'y a rien d'aussi évident que s'il y a un axe de symétrie au milieu, c'est un périssodactyle. Et s'il y a un axe de symétrie entre deux doigts, c'est un artiodactyle. Voilà, il n'y a rien d'aussi facile à gérer que ça avec les pénongulés. Donc on va se servir d'autres caractères qui sont communs à tous les pénongulés. Le premier c'est la morphologie lophodonte des dents. Donc là vous avez un lamentin par exemple, vous voyez que les dents portent deux lofs chacun, chacune. Donc c'est assez clair. Le lamentin qui a la particularité d'avoir les dents qui se renouvellent en tapis roulant de l'arrière à l'avant. On verra ça un peu plus loin. Ici vous voyez le... Donc un damant, un irax avec, vous voyez les deux lofs qui ressemblent beaucoup d'ailleurs à la morphologie qu'on... Qu'on connaît chez les chevaux basaux. D'ailleurs c'est pas pour rien que les irax ont donné leur nom à iracotérium qui est l'un des chevaux les plus basales. Donc voilà, il y a une connexion ici, c'est parce que leur morphologie dentaire est très ressemblante. Parce qu'elle est lophodonte avec un lof extérieur en plus, donc un ectolof et deux lofs. Et évidemment comme c'est des ongulés, ils ont des dents carrées. Et les éléphants, alors les éléphants, voilà une dent d'éléphant, c'est vachement bizarre une dent d'éléphant. C'est très très gros, ça peut peser de 3 à 5 kilos. Mais les éléphants, ici vous avez la racine et là vous avez la couronne. Donc ce sont des dents extrêmement hypsodontes, très très hautes. Et au sommet de cette couronne, vous avez ces lofs. Donc on va voir un peu plus loin comment d'une morphologie lofodonte assez similaire à celle du damant finalement, et bien de telles lofs ont pu se multiplier sur les dents des éléphants. Voilà. Donc ça c'est un autre caractère commun au pénongulé. Un caractère du crâne, ils ont un crade amastoïde, un peu comme les cétacés. Donc ça veut dire que le pétreux ne participe pas à la boîte crânienne. Et ça c'est notable pour un mammifère terrestre. Et donc le caractère de leurs mains et de leurs pieds. Donc comme je le disais, vous pouvez toujours chercher un axe de symétrie, vous n'en trouverez pas. Les éléphants, vous le voyez, les trois doigts du milieu sont les doigts porteurs de charge. Et chez les dacis, c'est le doigt du milieu. En fait, c'est comme un périssodactyle. D'ailleurs, on a très longtemps pensé que les damants étaient en fait connectés au périssodactyle et pas tellement au pénongulé. Donc ce n'est pas au niveau de la morphologie des doigts que ça va se jouer. C'est au niveau de la morphologie des carpes et des tarses. Donc si vous regardez les carpes chez un animal, chez un mammifère classique comme un humain, c'est un peu organisé façon puzzle. Voilà, façon puzzle comme dirait l'autre. Donc c'est un patron alterné en fait d'os. Bon, c'est le bordel quoi. Alors que quand on regarde la main d'un éléphant ou le pied d'un éléphant, eh bien les carpes et les tarses sont bien alignés. Donc là, vous voyez les mains par exemple, parce que ça me permet de comparer aussi les siréniens. Eh bien, vous voyez, l'ulna est aligné avec une première rangée de carpes qui est alignée avec ce doigt-là. Et puis le radius, il est aligné avec une deuxième rangée de carpes qui est alignée avec ce doigt-là. Et puis ce doigt-là, il est aussi aligné avec une rangée de carpes. Et là, pareil, l'ulna est alignée avec une rangée de carpes et un doigt. Le radius avec une autre rangée de carpes et un doigt. Et le troisième doigt, enfin le doigt numéro 2, pardon, est aligné avec lui aussi, avec sa rangée de carpes particulière. Et c'est pareil aussi chez les siréniens. Hop, bel alignement, très visible. Donc voilà, si les carpes et les tarses sont bien ordonnés, que vous n'avez pas un puzzle, eh bien c'est un pénongulé. Voilà, donc ça c'est la morphologie typique de la main des pénongulés qui s'appelle la morphologie taxéopode. Voilà, si vous cherchez, on avait les mézaxoniens, on avait les paraxoniens, maintenant on a les taxéopodes. Autre chose visible sur le crâne de la plupart des pénongulés, alors c'est visible chez les pénongulés modernes, c'est pas toujours visible chez les pénongulés fossiles, c'est la position de l'œil. Donc la position de l'œil, de l'orbite, chez les damans, vous pouvez voir, est très en avant sur le crâne, donc généralement en avant de la prémolaire. Vous voyez, le bord antérieur de l'orbite est en avant de la quatrième prémolaire. Et ça, ça se voit évidemment chez l'éléphant. Les éléphants ont l'orbite quasiment tout à l'avant du crâne. Les siréniens, vous voyez la rangée dentaire qui se termine ici, et le bord antérieur de l'orbite qui se termine à peu près au même niveau que la rangée dentaire. Et si vous prenez un éléphant fossile comme Moérythérium, un proboscidien fossile, pardon, comme Moérythérium, vous voyez la rangée dentaire ici, donc 1, 2, 3 molaires, ici la prémolaire, et vous voyez que l'orbite est très très en avant de la quatrième prémolaire. Donc voilà, ça c'est un autre caractère de pénongulé qu'on retrouve, comme je le disais, ça peut être utile dans la plupart des cas, mais il y a certains cas chez certains zirax, notamment chez qui le museau est très allongé, et du coup c'est très difficile de dire, enfin le caractère, ce caractère est perdu en fait. Et puis évidemment, comme il faut bien parler de pénis et de testicules pendant mon cours, sinon personne n'est intéressé, et bien il y a aussi des caractères sur les testicules. Les pénongulés sont parmi les rares mammifères à avoir les testicules qui sont dans l'abdomen et pas à l'extérieur, donc c'est un caractère, comme je le dis, qui est assez rare parmi les mammifères, bien que ce soit la norme chez la plupart des autres groupes de vertébrés. Et enfin, caractère, enfin, particularité assez importante, mais que j'avais déjà précisé la dernière fois, et bien ce sont les seuls ongulés qui ont une véritable origine africaine, puisqu'ils font partie des afrotérias. Donc voilà le clade des afrotérias en rouge, et vous voyez les pénongulés en font partie, et le clade des afrotérias, bien c'est le clade des mammifères, qui sont soit endémiques d'Afrique, soit qui ont une véritable origine africaine, et en l'occurrence, l'origine des afrotérias serait à retracer jusqu'au Crétacé, alors on n'a pas encore de fossiles aussi vieux que ça, mais c'est ce qu'indique l'horloge moléculaire, elle serait à retracer jusqu'au Crétacé, à une époque où l'Afrique était isolée du reste du monde, pas encore entrée en collision avec l'Eurasie suite à la tectonique des plaques. Et donc, l'ancêtre commun des afrotérias se serait retrouvé isolé sur le continent africain, et c'est comme ça qu'il aurait évolué dans tous ces différents types écologiques, qui sont finalement assez similaires à ce qu'on retrouve chez les marsupiaux, et chez les l'aurasia, enfin les boréos et terrières, donc les marsupiaux sont là, les boréos et terrières sont là, et chacun dans son coin, en fait, en Australie, en l'Aurasie et en Afrique, vont évoluer finalement les mêmes types écologiques, donc des cétacés, des rongeurs, des grands herbivores, des fourmiliers, et puis d'autres animaux, des petits insectivores et d'autres trucs qui ressemblent à des rongeurs, donc voilà, c'est assez intéressant de comparer justement les convergences évolutives dû au fait que finalement, comme il n'y avait pas de concurrence, ils ont pu se diversifier librement dans tous les types écologiques, et dans les mêmes types écologiques que les mammifères sur d'autres continents où ils étaient aussi isolés. Alors le plus ancien pénongulé connu, c'est le plus basal aussi, c'est pas seulement le plus ancien, c'est aussi le plus basal, c'est Ocepeya, qui est donc un condylartre, une fois de plus, donc vous pouvez voir Ocepeya à l'image, ici il est reconstruit comme un, comme ressemblant à un damant, parce qu'évidemment, le damant est le moins spécialisé des pénongulés, c'est pas un mammifère marin ni un truc avec une trompe, donc par défaut on va dire que c'est à ça que ressemblaient l'ancêtre des pénongulés, mais voilà, vous pouvez reconnaître ici, donc c'est les dents et le palais de Ocepeya, et vous pouvez voir la lofononcie, les dents lofonontes, elles sont très faiblement lofonontes et fortement braquidontes, parce que, évidemment, c'est un condylartre, donc c'est un animal assez basal, peu spécialisé, et très certainement mangeur de feuilles et de fruits. Donc voilà, quand je vous disais que le groupe des condylartres, c'est un peu tout et n'importe quoi, un coup on le retrouve à la base des pénongulés, un coup on le retrouve à la base des périssodactyles, un coup à la base des cétarciodactyles, c'est un peu un groupe fourre-tout pour tous les ancêtres de ce qu'il y a des sabots en fait. Alors les afro-terres, ça a été un groupe, évidemment, tout le monde n'y a pas cru dès le premier jour, la première fois qu'on a commencé à parler d'un clade qui rassemblerait les taupes dorées avec les éléphants, c'est en 1981 déjà, et un autre article en 1984, où ils avaient utilisé des protéines, des séquences protéiques, et pouf, en comparant les séquences protéiques, ils ont eu ce clade qui unissait les taupes dorées, les éléphants, et il me semble qu'il y avait les orythéropes aussi, donc voilà, c'est la première fois que c'est sorti, évidemment personne n'y a cru, donc ils ont comparé plein de protéines, puis ils ont rajouté les gènes dans les années 90, et puis arrivé sur la fin des années 90, en 1998, on avait tellement de gènes qui pointaient tous dans la même direction, parce qu'à force de comparer gènes après gènes, et de retrouver tout le temps le même arbre, on a fini par se dire, bah évidemment, il y a quelque chose qui se passe quoi, donc à force de retrouver tout le temps le même résultat, et bien Stanhope et Thal, donc des américains, ont décidé de baptiser le clade du nom de Afroterias, ce qui n'a pas du tout plu aux morphologistes, évidemment, aux paléontologues, puisque morphologiquement, il ne veut rien dire ce clade, je veux dire, vous avez des herbivores terrestres, des herbivores aquatiques, vous avez des rongeurs, vous avez des fourmiliers, vous avez de tout dans ce clade, morphologiquement, il ne veut rien dire ce clade, mais il y a des synapomorphies au niveau des gènes, et on rajoute des gènes encore et encore, et on rajoute même, au bout d'un moment, on finit par rajouter des données génomiques, donc des génomes tout entiers, et les génomes tout entiers racontent la même histoire que les gènes, et même au courant des années 2000, on a fini par rajouter des rétroposants, c'est-à-dire des gènes sauteurs, c'est-à-dire des gènes qui sautent d'un endroit du chromosome à un autre, d'une génération à une autre, en fait, ils sautent d'un endroit à un autre du génome, et du coup, il y a une très 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 faible probabilité qu'un rétroposant saute deux fois au même endroit par accident, la probabilité est extrêmement faible, et pour le coup, et bien les afrotaires partagent plein de rétroposants, donc maintenant, on a des événements génomiques rares, comme l'insertion de transposants, l'insertion de rétroposants, des déletions entières de parties du génome très importantes, qu'on ne retrouve chez aucun autre mammifère, et des additions, donc voilà, tous ces événements génomiques rares, toutes les séquences de génomes, tout pointe dans la direction, et les protéines pointent dans la direction des afrotaires, de l'existence des afrotaires, donc oui, il y a bien un ancêtre commun à tout ce beau monde là, il y a bien un ancêtre commun à cette bestiole qui ressemble à un fourmilier, cette bestiole qui est un éléphant, cette bestiole qui est un mammifère marin, et cette taupe, et voilà, donc toutes ces bestioles ont un ancêtre commun, et maintenant c'est au paléontologue de se démerder pour savoir à quoi il ressemblait, voilà, et bon, spoiler alert, on ne sait pas, spoiler alert, on ne sait pas, évidemment, je vous ai montré le plus ancien condylartre, et le plus ancien pénongulé, et vous pouvez voir qu'il ressemble déjà peu ou prou à un damant, donc, et de l'autre côté, et puis de l'autre côté, le problème, c'est que les pénongulés ont un très beau registre fossile, mais alors de l'autre côté, c'est pas du tout la même sauce, de l'autre côté, vous avez donc les afrotaires insectivores, si je puis dire, avec les mangeurs de fourmis, et puis les autres mangeurs d'un vertébré, et donc parmi ces afrotaires insectivores, le registre fossile ne nous indique rien de bien excitant, les oryctéropes, pour autant qu'on le sache, ils ont toujours ressemblé à des oryctéropes, le plus vieux fossile date du myocène, les macrocellidés, on a des fossiles qui datent de l'éocène, mais bon, c'est que des dents, et c'est que des dents, un petit peu de cheville, et puis une oreille interne, donc c'est pas non plus, ça suffit pas à avoir une idée de à quoi ressemblait l'ancêtre des macrocellidés, quoi, et puis les afros soricida, donc les tanrecs et les taupes dorées, alors là, eux, ils ont toujours eu la même gueule, on a des taupes dorées qui datent de l'éocène, et elles ont une gueule de taupes dorées, donc, mais on verra ça dans le détail un peu plus loin, dans un prochain cours, donc voilà, les afrotaires, c'est toujours un mystère, la leçon du jour, et alors les afrotaires, aujourd'hui, c'est un groupe qui a pris cher dans sa race, parce que c'est passé, en fait, du groupe dominant de mammifères en Afrique, pendant l'histoire évolutive des mammifères, les afrotaires sont passés du groupe dominant de mammifères en Afrique à une poignée d'espèces, donc voilà, on a un oryctéropes, 21 taupes dorées, 33 tanrecs, 17 ratatrompes, seulement 4 espèces de siréniens, seulement 5 espèces d'iracoïdes, et seulement 2 ou peut-être 3 espèces d'éléphants, si vous considérez l'éléphant des forêts comme une espèce d'éléphant distincte, donc voilà, ça c'est la totalité de la diversité des afrotaires, et alors si vous ne gardez que les pénongulés, là vous n'avez vraiment que le pâle reflet de la richesse, de la magnifique diversité qu'ils étaient autrefois, mais ça on va l'explorer, autrefois les afrotaires, il y en avait partout, pensez rien qu'aux mammouths, pensez aux mammouths, donc un éléphant, un proboscidien fossile, on ne peut plus célèbre, il y en avait partout des mammouths, voilà, il y en avait absolument partout, et il y en avait des dizaines d'espèces, et puis d'un seul coup, plus rien, donc voilà, voici la phylogénie que nous allons suivre aujourd'hui, donc les pénongulés, avec en premier les iracoïdes, et en deuxième les proboscidiens et les siréniens, et les siréniens qui forment le clade des tétitères, alors commençons d'abord par les iracoïdes, comment reconnaît-on un iracoïde ? alors chez les iracoïdes, déjà les iracoïdes ne sont limités qu'à l'Afrique, et à quelques espèces au Moyen-Orient, espèces qui sont la relique d'une diversité, d'une grande diversité, et d'une dispersion, d'une émigration, pardon, du passé, dont on parlera dans la prochaine diapo, donc ces iracoïdes, on les reconnaît, parce qu'ils ont des défenses, alors qu'on ne s'y trompe pas, ce ne sont pas des incisives, ce ne sont pas des incisives comme les rongeurs, ce sont bel et bien des défenses, parce qu'elles n'ont pas d'émail, donc la différence entre une défense et une incisive, dans ce cas là, c'est la couche d'émail, les rongeurs ont une couche d'émail sur leurs incisives, pas les damants, pas les iracoïdes, donc là on a bien des incisives qui sont transformées en défense, donc vous avez une paire de défenses pointues sur le dessus, et deux paires de défenses spatulées, proclives, et en forme de peigne, sur la mâchoire inférieure, donc vous voyez là, on voit bien la forme proclive de ces incisives, et là on voit bien la forme pectinée, vous pouvez l'appeler pectinée, vous pouvez l'appeler en forme de peigne dentaire, voilà, avec les mâles qui ont la deuxième paire d'incisives plus grande que les femelles, donc là vous avez un glorieux mâle, devant vous, donc les iracoïdes, eh bien aujourd'hui, les seules espèces qui survivent ressemblent globalement à des lapins avec des petites oreilles, mais évidemment ils ont eu une grande grande diversité passée, et alors cette longue histoire évolutive, elle se reflète sur leur crâne, puisque ce sont les seuls mammifères, ou du moins parmi les rares mammifères, chez qui le processus post-orbitaire, donc la petite barre là qui ferme l'orbite à l'arrière, n'est pas formée par le frontal, mais par l'os pariétal, donc vous voyez normalement c'est le frontal qui devrait passer là, mais non, la suture du frontal vient ici, et au dernier moment, non je ne vais pas, voilà, elle change de direction, et du coup c'est le pariétal qui projette une petite langue osseuse, qui forme cette languette, ce processus post-orbitaire, donc ça c'est très caractéristique des iracoïdes, vous avez des prémolaires qui sont fortement molarisées, donc encore une fois un animal herbivore, mais qui n'est pas ruminant, donc qui a besoin de prémolaires fortement molarisées, chez certaines espèces d'iracoïdes éteintes, même la canine est molarisée, donc même la canine finit par ressembler à une molaire, donc là c'est formidable, alors pas chez les iracoïdes modernes, parce que chez les iracoïdes modernes la canine est perdue, vous voyez qu'il y a un diastème, mais les iracoïdes éteints, certaines formes de l'oligocène n'avaient pas de diastème, et ils avaient encore une canine, et la canine est changée en molaire en fait, donc c'est vraiment assez impressionnant, donc là vous pouvez voir une de ces espèces de l'oligocène, mégaloïrax, donc vous pouvez voir la rangée dentaire, les dents molariformes, et ici vous voyez toutes les autres dents, donc là la canine n'est pas molarisée, donc si vous suivez, une, deux, trois molaires, une, deux, trois, quatre prémolaires, et ici vous avez, donc la canine pardon, c'est celle-là, ça c'est la canine, alors vous voyez qu'elle est un peu plus grosse qu'elle n'est censée l'être, donc elle est légèrement molariforme, et vous avez une incisive, deux incisives, et la première paire d'incisives du coup, qui forment les défenses, donc les défenses sont bien là, la morphologie dentaire est l'ophodonte, avec un ectolophe, comme on l'est censé la retrouver chez les iracoïdes, même mégaloïrax, vous pouvez le voir, il est balèze comparé à un irax moderne, donc là le crâne d'irax moderne, il me, il tient dans la main, donc là vous avez quand même un irax d'une taille assez conséquente, et il y avait des irax encore plus gros, comme titanoïrax, qui pouvaient atteindre la taille d'un rhinocéros, et vous aviez des irax qui étaient de taille moyenne, avec de très longues jambes, un museau très fin, et qui ressemblait à des antilopes, et tout ça, ça a vécu en fait, ça s'est diversifié pendant l'éocène, et la plupart des espèces d'irax éteints ont vécu pendant l'oligocène, alors ici vous voyez un arbre phylogénétique, voici Procavia capensis, qui représente l'espèce moderne la plus connue, et tout le reste, c'est des espèces fossiles, tout le reste c'est des espèces fossiles, et 90% d'entre elles ont vécu à la fin de l'éocène, et durant l'oligocène, on les retrouve notamment dans le Fayoum en Egypte, mais on les retrouve en réalité un peu partout en Afrique, c'est un groupe vraiment qui a eu une diversité colossale pendant le paléogène, pendant la première moitié du cénozoïque, pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas encore d'arciodactyle, ni de périssodactyle, les arciodactyle et les périssodactyle, ils n'arrivent qu'aux myocènes, et donc avant ça, les iracoïdes jouaient le rôle d'arciodactyle, de périssodactyle, ils jouaient le rôle des lapins, il n'y avait pas de lapin non plus, donc ils jouaient le rôle des lapins, bref, ça, c'était, ils faisaient tout, les iracoïdes, c'était les iracoïdes multitâches, et puis au myocène, il y a un pont de terre qui va se former entre l'Afrique et l'Asie, au début du myocène, il y a 21 millions d'années, et alors, il y a les arciodactyle, les périssodactyle qui vont déferler en Afrique, ça va être une catastrophe pour la diversité des iracoïdes, mais, donc toutes ces espèces là, elles vont disparaître, mais, le groupe des irax modernes, qu'on appelle les procavidés, du nom de Procavia, qui est le damon du Cap, ils vont connaître un petit rebond de diversité, et sortir d'Afrique, et on en trouve, et bien on en trouve en Chine, en Chine on trouve même des formes semi-aquatiques, qui ressemblent un peu à des hippopotames, enfin à des tapirs, pardon, donc on trouve des formes qui ressemblent à des tapirs, et on en trouve même en Europe, et notamment en France, on a des fossiles d'iracoïdes qui ont été découverts à Lyon, qui ont été découverts à Montpellier, donc même chez nous on a eu des damans, mais tout ça, ça va disparaître à la fin du Pliocène, enfin, au mieux à la fin du Pliocène, sinon, si c'est pas carrément à la fin du Miocène. Donc hélas, la diversité des iracoïdes, après l'Oligocène, ne fut plus jamais ce qu'elle fut autrefois, malgré ce petit rebond. On monte maintenant du coup vers les tétitères, donc les tétitères, chez qui on va retrouver les siréniens, donc là vous voyez, je suis déjà en train de spoiler l'histoire des siréniens, avec mon sirénien à quatre pattes, les probocidiens, dont je suis en train de spoiler la formidable diversité passée, dont les quelques espèces modernes, ne sont que le pâle résidu, et les ambritopodes, un groupe qui ressemble au rhinocéros et qui est complètement éteint. Alors déjà, qu'est-ce qui va rassembler des espèces aussi variées que les tétitères ? Là, on a de l'éléphant, on a du sirénien, donc du mammifère aquatique, on a de l'ambritopode qui ressemble à du rhinocéros, alors qu'est-ce qu'ils ont en commun ? C'est bestioles. Eh bien, en plus des gènes, évidemment, ils ont une morphologie qui est vraiment très particulière. Alors déjà, l'arcade jugale est fortement projetée latéralement. Vous voyez, l'arc que ça forme chez cet ambritopode, c'est assez impressionnant. Et ça, on le retrouve chez les éléphants comme chez les siréniens. Donc déjà, c'est un premier caractère. L'arcade zygomatique, très épaisse et très fortement projetée latéralement. Donc, insertion du muscle masséter assez immense, comme vous pouvez le voir, surface d'insertion assez développée. Ensuite, ce qu'on appelle l'external auditory miatus, c'est-à-dire le trou pour l'oreille externe. C'est ni plus ni moins que le trou dans le crâne pour l'oreille externe. Eh bien, ce trou dans le crâne pour l'oreille externe, au lieu d'être sur le bord inférieur du crâne comme il est censé l'être chez tous les mammifères, au final, donc vous prenez n'importe quel crâne, donc prenons par exemple le damant de tout à l'heure, voilà, le trou auditif externe chez le damant, c'est cette petite encoche qu'on voit en bas du crâne, voilà, et donc on voit directement cette encoche, si vous retournez le crâne, on voit directement cette encoche ici. Donc voilà, ça c'est le trou de l'oreille externe. Eh bien non, pas chez les tétitères, chez les tétitères, ce trou de l'oreille externe, il se trouve profondément à l'intérieur de l'os squamosal, donc profondément à l'intérieur du crâne. Donc si vous retournez le crâne, en fait, eh bien vous ne voyez pas de petite encoche sur le dessous du crâne parce que le trou est complètement à l'intérieur du crâne. Et après, si on regarde un peu les tissus mous, déjà on va noter la forme du cœur. Alors on ne peut pas le faire chez les ambritopodes parce qu'ils sont complètement éteints, mais chez les éléphants et les séréniens, le cœur a deux pointes. Les ventricules sont énormes et en fait, au lieu d'avoir un seul apex, comme un cœur normal au final, eh bien ils ont un cœur avec deux apex. Et ça c'est quand même assez impressionnant. Et sur le cerveau, il y a un élément très particulier. Alors ici, vous voyez le cerveau fraîchement disséqué d'un éléphant. Vous pouvez voir toutes les sulcations du cortex, vous savez, cet aspect en forme de plate de spaghettis si caractéristique du cerveau. Eh bien, avant en fait d'atteindre le cerveau, il y a une couche de méninge, comme chez les êtres humains, je veux dire, mais sauf que chez les éléphants et chez les séréniens, cette couche de méninge est tellement épaisse qu'en fait, elle cache complètement le patron de sulcation du cerveau. Donc en fait, on ne peut pas voir que le cerveau est en forme de spaghetti, en forme de plat de spaghetti si vous n'enlevez pas cette couche de méninge. Et ça, ça se retrouve, c'est intéressant parce que ça se retrouve dans le registre fossile. Si vous regardez le cerveau d'un sérénien fossile ou d'un embrytopode, eh bien, il est complètement lisse. Pourquoi ? Parce que, enfin, ce n'est pas le cerveau. Si vous regardez le moulage de la cavité crânienne d'un sérénien fossile ou d'un embrytopode ou d'un éléphant fossile, eh bien, vous ne verrez pas non plus ces petites sulcations. Vous verrez un moulage endocrânien complètement lisse. Pourquoi ? Parce que justement, les ménages recouvrent tout. En fait, donc toute la complexité du cerveau et du néocortex est complètement cachée par la couche de ménage et ça, c'est directement visible sur le registre fossile puisque cette couche de ménage va laisser une empreinte qui va pouvoir être moulée sur le moulage endocrânien. Et enfin, un dernier petit caractère que je trouve assez marrant, c'est les glandes mammaires. Les glandes mammaires chez les pénongulés ne sont pas situées sur l'abdomen comme elles le sont sur un chien, un chat, un cochon, une vache ou que sais-je. Elles sont situées sur la région thoracique. Donc, ce sont des glandes mammaires pectorales. Du coup, les éléphants et les siréniens ont des nichons. Voilà, littéralement. Et je suis sûr que vous n'avez jamais fait gaffe. Voilà, la prochaine fois que vous allez voir les éléphants au zoo, vous matrez, vous verrez si c'est une femelle, vous essayez de voir les nichons des éléphants. Ça ne compte pas comme de la zoophilie, je vous promets. Et puis, il y a un petit élément assez intéressant aussi niveau biologie, c'est que les éléphants sont très à l'aise dans l'eau. Évidemment, les siréniens sont aussi très à l'aise dans l'eau puisque ce sont des mammifères marins. Et on sait, d'après le registre fossile, que les ancêtres des éléphants étaient aussi pas mal à l'aise dans l'eau. Vous voyez que ils ressemblaient un peu à des tapirs et puis on a fait des analyses isotopiques et on a vu que leurs chimies osseuses, donc les analyses géochimiques, pour ceux qui ne savent pas ce que isotopique veut dire, donc on fait une analyse de la chimie des eaux et puis en fait, la chimie des eaux correspond à celle d'animaux semi-aquatiques comme les tapirs. Donc il y a l'air d'y avoir un bon signal pour dire que les ancêtres des tétitères étaient semi-aquatiques. A priori, les ambritopodes, on parlera de arsinoïthereum qui est l'ambritopode typique, arsinoïthereum qui aurait aussi des vertèbres sacrés, enfin un attachement du bassin aux vertèbres sacrés qui serait assez faiblard étant donné la taille du bestiaux, ce qui pencherait aussi pour, ce qui ferait aussi pencher pour un mode de vie aquatique, quoi. Il aurait peut-être, en gros, il aurait peut-être eu le cul un peu trop lourd pour, pour la, pour ses jambes, quoi. Voilà. Mais bon, c'est évidemment quand il s'agit d'animaux éteints, c'est un peu plus difficile de tranchées. Alors, premier groupe de tétitères auquel nous allons nous intéresser, ce sont les siréniens, donc les dugongs et les lamentins. Alors déjà, un petit truc, un petit truc, c'est que en France, bon alors, en africans, le mot cicao désigne en fait les hippopotames. Donc il y a beaucoup de confusion pour ce qui est de l'identité des siréniens quand on parle à des africaners en fait. Ils ne sont pas toujours sûrs de ce qu'on veut dire quand on parle de cicao parce que cicao pour eux, ça veut dire hippopotame. Oui, alors ils appellent les hippopotames des vaches marines. Le jour où vous voyez un hippopotame dans la mer, vous me téléphonez, mais voilà. Mais on n'est pas, on n'est pas mieux en France puisqu'en France, on a des éléphants de mer et on a des veaux marins. Donc veaux marins, vaches de mer, cicao, vous voyez, on n'est pas beaucoup mieux parce que le veau marin en fait, c'est un pinipède, donc c'est un phoque, enfin c'est de la famille du phoque. Et les éléphants de mer, eh bien, ils ne sont pas du tout cousins des éléphants, ce sont aussi, c'est aussi des pinipèdes, donc c'est aussi de la famille des phoques. Donc, on arrête de dire que les éléphants de mer sont des siréniens, on est d'accord que les siréniens sont marins et sont fortement apparentés aux éléphants, mais ce n'est pas des éléphants de mer, voilà. Donc, et le veau marin, pareil, ce n'est pas une vache de mer. Tenons-nous-le pour dit, voilà. Donc, il semblerait qu'il y ait beaucoup de confusion, voilà. Les siréniens n'ont pas non plus inspiré le mythe des sirènes. Si l'un a inspiré l'autre, ça s'est certainement passé dans l'autre sens. C'est le non-sirénien qui a été inspiré par les sirènes et pas le contraire. Bon, ils ont beau avoir des mamelles thoraciques, ils ne ressemblent pas tant que ça à des sirènes, il ne faut pas déconner. Et en plus, ils ne chantent pas. C'est quand même la particularité des sirènes qui n'a pas évolué pendant la mythologie des sirènes. Je rappelle qu'à la base, les sirènes, elles volent. Ce sont plus des oiseaux qui ressemblent à des harpies à la base dans la mythologie grecque. Donc, c'est seulement dans les mythologies plus récentes qu'elles sont devenues semi-aquatiques. Mais voilà, la constante, c'est qu'elles chantent. Les siréniens, ils ne chantent pas. D'ailleurs, pour ce qu'on en sait, ils ne produisent aucun son et ils sont très mauvais pour entendre aussi. En tout cas, ils n'arrivent pas à entendre les bateaux qui leur foncent dessus. Ça, c'est sûr. Donc, bref. Il y a des études très sérieuses là-dessus. Les siréniens sont... Enfin, ils sont capables de les entendre, mais alors, ils n'en ont rien à foutre. Ils ne bougent pas. Mais bref. Passons. Donc, comme je le disais, c'est le seul groupe d'herbivores marins. Les cétacés sont tous carnivores ou krylovores, planctonivores. Mais eux, ils sont herbivores. Ils mangent des austères, donc c'est-à-dire des herbes, alors ce sont des graminées marines en fait, les austères. Donc, ce ne sont pas des algues. Voilà. Sinon, je ne m'emmerderais pas à dire austères. Voilà. Et on a un épisode tout entier sur les siréniens. Donc, je vous invite très fortement à aller le voir si ça vous intéresse. Voilà. Au niveau ostéologique, comment reconnaît-on un sirénien ? Eh bien, le crâne des siréniens est évidemment assez similaire à celui d'un cétacé. Les narines ne sont pas terminales mais sont poussées en arrière. Donc, bon, ils n'ont pas d'évent. Ils ont une espèce de grosse lèvre charnue et donc, les narines ne sont pas situées en position d'évent. Les narines seraient situées à peu près par là. Voilà. Donc, elles sont quand même reculées vers l'arrière. Elles ne sont pas terminales. Mais du coup, ça fait ressembler le crâne un peu à un crâne de cétacé. à part qu'on n'a pas de télescopage des os du crâne. Le pré-maxillaire et le maxillaire sont étendus vers l'arrière comme chez les cétacés. Mais ils ne recouvrent pas l'os frontal. L'os frontal est ici. Vous voyez, il n'est pas recouvert. Il a une suture bien nette ici. Donc, alors, et de fait, du recul du pré-maxillaire vers l'arrière, en fait, vous avez le pré-maxillaire ici qui vient toucher, pardon, j'ai dit l'os frontal, ça c'est l'os nasal. Autant pour moi. L'os frontal, il est là. Mais ça ne change rien à ce que je disais. L'os frontal n'est pas, si vous voulez, n'a pas de, n'est pas recouvert par le pré-maxillaire. Il a une suture bien nette avec le pré-maxillaire. Donc, oui, l'os frontal est là. Les os nasaux sont là. Et donc, vous voyez ici, donc, un contact entre le pré-maxillaire ici et les os frontaux ici et là. Donc, c'est ce qui est indiqué par cette flèche. Et ça, c'est quand même assez impressionnant d'avoir le maxillaire qui est tellement reculé vers l'arrière, en fait, qu'il va toucher le frontal directement. Donc, ça, c'est assez balèze. Après, vous pouvez voir que le jugal et le squamosal au niveau de l'arcade zygomatique sont très très épais. Donc, pachyostotique. C'est probablement lié, encore une fois, à l'audition. L'oreille interne, l'oreille moyenne est aussi pachyostotique mais elle n'est pas détachée du crâne. Donc, ce qui explique peut-être pourquoi ils entendent assez mal. Et puis, vous avez aussi, bah, une tendance à l'homodonci. Donc, les dents deviennent à peu près tous les mêmes. Et, excepté chez le dugong. Alors, chez le dugong, comme chez le lamentin, il n'y a plus de canines, il n'y a plus que des dents jugales, donc des molaires, très réduites chez le dugong d'ailleurs. Mais chez le dugong, il y a une paire de défense qu'il n'y a pas chez le lamentin. Donc, il reste une paire d'incisives transformée en défense. Mais, vous avez une tendance générale à la réduction de la dentition. Comme l'indique ici, d'ailleurs, ce fossile de prorastomus. Ici, prorastomus est l'un des tout premiers cyréniens. Et, vous voyez qu'il a encore plein de dents à l'avant de la mâchoire. Donc, tout ça, ça va avoir tendance à disparaître au cours de l'évolution des cyréniens. Et, évidemment, vous avez la perte des membres postérieurs. Donc, contrairement aux cétacés, le coude du membre antérieur est encore mobile. Très, très peu, mais encore mobile. Mais, par contre, les membres postérieurs, comme chez les cétacés, sont perdus. Donc, ça, c'est comme chez les cétacés, je veux dire. Et, alors, une grosse différence avec les cétacés, ça va être sur les côtes. Vous pouvez voir que les côtes sont extrêmement épaisses. Et, si vous les brisez, si vous trouvez des côtes brisées de l'amantin dans le registre fossile, vous verrez qu'elles sont pachyostotiques. Donc, elles sont très, très denses. Et ça, c'est complètement l'opposé de ce qu'on voit chez les cétacés. Donc, chez les cyréniens, les côtes servent de ballast pour maintenir la bestiole au fond pendant qu'elles broutent les austères. chez les cétacés, les côtes sont très, très poreuses. On dirait de l'éponge, en fait. Et, elles servent à stocker de la graisse. Voilà. Donc, c'est leur réserve de graisse aux cétacés. En plus de la grosse réserve de graisse qu'ils ont sur la peau, mais en fait, la réserve de graisse qu'ils ont sur la peau, elle sert à l'isolation thermique. Donc, ils ne peuvent pas taper dedans en cas de famine. Voilà. S'ils tapent dedans en cas de famine, c'est le dernier recours possible. et ça veut dire qu'ils vont mourir parce que de toute façon, ils vont perdre toute leur chaleur et mourir d'hypothermie. Donc, voilà. Ils ne peuvent pas toucher à la graisse cutanée, alors ils sont obligés de stocker de la graisse dans leurs eaux, y compris leurs côtes. Voilà. Donc, évidemment, on va avoir la même tendance à la perte des membres postérieurs chez les cétacés et chez les siréniens. Donc là, par exemple, vous avez Sobrarbé-sirène et alors Sobrarbé-sirène, il est magnifique, il est magique parce que c'est vraiment un exemple de macro-évolution mais tellement évident que ça en devient dommage presque d'utiliser l'exemple des cétacés à la place de l'exemple des siréniens. Parce que l'exemple des cétacés, je ne sais pas si vous vous rappelez mais quand vous voulez convaincre les gens que les cétacés ont évolué à partir d'un mammifère terrestre et que vous commencez l'histoire par Pachycetus qui a genre mais si peu à voir avec les cétacés modernes. Je veux dire, comparer Pachycetus à un dauphin ou à une baleine, bonne chance quoi. Comme je vous ai dit, le fil conducteur, c'est vraiment la morphologie triangulaire des dents qui a fini par disparaître chez les cétacés modernes mais pas chez leurs ancêtres. Donc voilà, c'est le seul fil conducteur que vous pouvez utiliser et la Pachyostéosclérose de l'oreille moyenne. Donc voilà, ça vous fait déjà beaucoup de choses qu'il faut expliquer à votre auditoire. Alors que si vous prenez les siréniens, alors là, ça devient super simple. Vous prenez le lamentin moderne, voilà, voici le lamentin moderne avec ses jambes complètement réduites et vous prenez saubrarbe et sirène. saubrarbe et sirène, vous comparez le crâne à un lamentin moderne, vous pouvez jouer au jeu des sept différences mais je pense même pas que vous en trouverez sept, honnêtement. Voilà, le pif est un poil plus gros mais vous pouvez voir, les narines sont déjà rétractées, la forme de l'orbite et de l'arcade jugale sont très similaires, la dentition est totalement similaire. Il a déjà perdu, enfin non, là pour le coup, on voit encore les trous qui correspondent à la dentition antérieure donc ça devait être un peu plus comme prorastomus à ce niveau-là. Mais voilà, la forme du rostre ici, c'est exactement la même. Donc voilà, vous pouvez jouer au jeu des 3-4 différences que vous arrivez à trouver, vous en trouverez très très peu parce que Sobrarbe et Sirène, il a complètement le crâne d'un lamentin moderne mais il a des jambes et ça c'est beau, et ça c'est beau, c'est trop beau ça d'avoir des exemples de macro-évolution comme ça là. Vous pouvez montrer ça au créationniste le plus teubé du monde à part nier l'existence du fossile, il ne pourra rien faire. Je veux dire, même le créationniste le plus teubé du monde est obligé d'admettre que Sobrarbe et Sirène c'est un lamentin avec des jambes. Fin de l'histoire. Voilà. Donc évidemment, il est obligé d'inventer d'autres excuses mais par contre, il ne pourra pas s'échapper en vous disant « Ouais, Pachycetus, ce n'est pas un cétacé. » Voilà. Non, là, aucune échappatoire possible. Et alors, disons que pour un mammifère afro-terre, le problème des siréniens c'est qu'on n'a pas beaucoup de fossiles africains. Enfin si, on a beaucoup de siréniens africains à l'oligocène. On en a un certain nombre à la fin de l'éocène, sauf qu'après, au début de l'éocène et au paléocène, on n'a que dalle. Pour vous dire, les plus anciens siréniens complets ce sont Prorastomus et Pésocyrène et ils viennent en fait de Jamaïque, de l'éocène inférieure de Jamaïque. Donc ça a longtemps été un problème jusqu'à ce qu'on découvre quand même quelques restes magrichons de siréniens dans l'éocène inférieure d'Afrique. Donc cette vertèbre qui est une vertèbre très similaire à celle de Prorastomus et cette oreille interne donc qui est très fortement pachyostotique et qui possède des canaux semi-circulaires réduits qui montrent que c'était un animal aquatique. Voilà. Donc la forte pachyostéos clérose de l'oreille et la réduction des canaux semi-circulaires indique un animal aquatique. Or, les cétacés n'étaient pas encore arrivés en Afrique à l'époque. Les cétacés à l'éocène inférieure c'est c'est pachycétus c'est ambulocétus ils ne sont pas encore sortis d'Indo-Pakistan. Donc la seule solution c'est que ça appartienne à un sirénien. Après on a d'autres caractères qui pointent plus distinctement vers les siréniens que vers les cétacés mais qui sont un peu spécialisés je ne vais pas vous sortir les caractères maintenant donc d'autant que j'en serais capable parce que c'est moi qui l'ai étudié pour ma thèse ce truc-là donc voilà. Donc je ne vais pas vous donner plus de caractères que ça mais si ça vous intéresse je vous enverrai le lien pour lire ma thèse voilà. Donc ça c'est une reconstruction qui a été faite par Sophie qui est la voix féminine de Antracto Science donc elle est aussi paléo-artiste et donc elle avait fait une reconstruction de ce sirénien pour ma thèse avec ses quatre belles pattes parce que en fait c'est un sirénien qui est tout aussi primitif que Prorastomus mais pour lequel on voit des adaptations semi-aquatiques et aussi cet os n'a pas été trouvé dans un milieu aquatique mais dans un dépôt lagunaire lacustre pardon pas lagunaire lacustre donc il vivait en eau douce donc ça c'est assez c'est assez balèze voilà donc voilà pour le maigre registre fossile des siréniens des siréniens de l'éocène d'Afrique donc bon on peut faire mieux on peut faire mieux mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de sirénien en Afrique ça veut juste dire qu'à l'éocène inférieur il n'y en a pas des masses voilà mais après une fois que vous passez à l'oligocène il y en a des tétrachiers et du proto-sirène et on a des beaux squelettes complets c'est assez magnifique et évidemment en France on en a plein aussi puisque à partir du milieu à partir de l'oligocène ils sont partout de toute façon les siréniens donc on a du métaxithérium notamment en France à Montpellier on a felsinothérium qui a été découvert dans plein centre-ville de Montpellier par exemple donc bref des siréniens il y en a partout dès que vous avez du miocène marin généralement vous trouvez au moins des côtes de siréniens quoi il y en a à Valeo Raptor et puis il avait fait il a fait des vidéos d'ailleurs je me rappelle d'une vidéo sa vidéo sur Fallen Kingdom qui s'appelle Fallen Kingdom sa critique de Fallen Kingdom il est dans les carrières en train de fouiller et puis il trouve il trouve un morceau de crâne de sirénien donc voilà ils étaient extrêmement communs en réalité donc la diversité moderne ne reflète pas du tout la grande diversité passée des siréniens aujourd'hui c'est assez désespérant mais si vous voulez en savoir plus encore une fois allez voir ma vidéo sur les siréniens l'épisode d'entracte science sur les siréniens à l'époque où on s'appelait encore Stop Science donc pour aujourd'hui on va se contenter de décrire les deux familles de siréniens d'aujourd'hui les deux familles donc qui se sont séparées au courant de l'oligocène donc ces deux familles ce sont les dugongidés à gauche et les triquéquidés à droite donc les dugong et les lamentins donc comment distinguer ces deux familles déjà la forme du crâne les dugongs ont un rostre fortement tordu vers le bas alors que les lamentins ont un crâne qui est quasiment droit les lamentins n'ont pas de défense les dugongs ont des défenses mâles et femelles ont des défenses d'ailleurs les femelles plus petites mais les deux en ont la dentition est très différente les dugongs ont des dents relictuelles quasiment qu'ils n'utilisent quasiment pas donc voilà les trois petites dents les trois petites dents résiduelles qui restent chez le dugong alors que les triquéquidés donc les lamentins ils ont un renouvellement dentaire continu d'arrière vers l'avant donc ils ont un tapis roulant dentaire qui se renouvelle tout au long de leur vie donc vous avez des molaires à l'infini vous avez munitions de molaires à l'infini chez les lamentins ça ressemble un peu à ce qu'on voit chez les éléphants sauf que les éléphants eux le tapis roulant finit par s'arrêter au bout d'un moment la dernière molaire sort et derrière il n'y a plus rien qui vient ça ça n'arrive pas chez les lamentins et c'est pour ça qu'ils sont balèzes les lamentins jamais ils sont à court de munitions toute leur vie ils vont produire des molaires et enfin si si vous n'avez pas accès au crâne si vous voyez un lamentin vivant comment arrivez-vous à le reconnaître et bien tout simplement en regardant la queue les lamentins ont une queue en forme de pelle les dugongs ont une queue semblable à celle d'un dauphin voilà comment on reconnaît un lamentin d'un dugong et puis alors vous voyez je n'étais pas sûr de la mettre celle-là mais il y a un petit groupe il y a un petit groupe de mammifères qui a vécu à l'oligocène et au miocène uniquement et qui s'appellent les desmostyliens et qui ressemblent assez superficiellement aux siréniens alors ce sont des mammifères semi-aquatiques qui ont la particularité d'avoir les pattes en posture semi-érigée ça rappelle un peu d'ailleurs la posture d'un ornithorynque donc la posture semi-érigée des pattes d'un ornithorynque bon à part que les ornithorynques ont une si vous regardez la région là autour du cou les ornithorynques ont une énorme ceinture pectorale alors que alors que là vous voyez il n'y a pas de ceinture pectorale c'est un ongulé donc il n'y a qu'une homoplate et il n'y a pas de clavicule on en a parlé les ongulés n'ont pas de clavicule donc il n'y a que les homoplates et vous avez directement les membres mais sinon ça ressemble à un ornithorynque bon après ça ne ressemble pas à un ornithorynque au niveau de la taille au niveau de la taille ça ressemble plus à une vache ou à un hippopotame d'ailleurs vous voyez là ici il est reconstitué comme un hippopotame parce que justement comme l'hippopotame il a des grosses défenses des incisives en forme de défense et puis vous voyez l'insertion d'un muscle ici des lèvres qui est énorme c'est pour ça qu'il est reconstruit aussi avec ses lèvres très charnues donc un mix entre un hippopotame finalement et un sirénien et comme les siréniens vous voyez il y a un rostre avec un rostre qui ressemble un peu à celui du lamentin avec les narines un peu rétractées mais contrairement aux siréniens par contre les dents n'ont rien à voir les dents ne sont même pas l'ofondonte en fait les dents sont vous voyez les 4 cuspides protocône paracône métacône hypocône les 4 cuspides principales qui sont flanquées de cuspides latérales et en fait qui forment des tonneaux d'émail avec de la dentine à l'intérieur donc ça c'est une dentition qui est complètement unique on ne sait pas du tout d'où ça sort et la vérité c'est que j'aimerais bien pouvoir vous dire que les desmostyliens sont effectivement les cousins des siréniens mais la vérité c'est qu'on n'en sait rien comme je l'ai dit le rostre ressemble à un sirénien le bord antérieur de l'orbite est effectivement en ligne avec le bord antérieur de la rangée dentaire ce qui ressemble aussi au sirénien voilà l'orbite est un peu située vers l'avant vous avez le trou auditif externe qui est effectivement à l'intérieur du crâne et pas sur le bord inférieur du crâne donc tout ça ça pointerait vers le fait de placer les desmostyliens parmi les pénongulés oui mais le problème c'est que déjà comme je le disais ils n'ont pas la morphologie la morphologie l'ophodonte des dents ils n'ont pas non plus l'organisation taxéopode des doigts là on est retour en mode puzzle il n'y a pas d'alignement vous voyez que cet os là donc l'ulna est aligné certes avec celui là mais celui là après il est aligné avec deux doigts au lieu d'un seul que celui là il est que ce carpien là il n'est pas du tout aligné avec aucun des deux radius ou ilna donc voilà vous avez des os vous avez cet os là qui est aligné avec cet os là vous avez cet os là qui est aligné avec ce doigt là mais au delà de ça il n'y a pas vraiment de taxéopodie visible donc ça c'est un premier problème et le problème principal qu'on a avec les desmostyliens c'est que pour autant qu'on sache on ne les a jamais trouvés ailleurs que autour du pacifique donc là vous avez l'Amérique du nord vous avez l'Asie et voici le registre fossile complet des desmostyliens oligocène et myocène strictement et voilà on ne les a jamais trouvés ailleurs que là et maintenant il y a des phylogénies qui auraient tendance à placer les desmostyliens en fait parmi les périssodactyles alors ce qui résout le problème géographique par rapport aux pénongulés je veux dire du coup on n'est pas obligé de dire qu'il y avait un pénongulé ailleurs qu'en Afrique mais par contre ça fout le bordel du côté des périssodactyles parce que vous voyez la main elle n'est pas plus périssodactyles enfin les pieds les pieds et les mains ne sont pas périssodactyles du tout ne sont pas du tout mesaxoniques donc point d'interrogation sur les desmostyliens fallait bien que je les mette quelque part voilà débrouillez-vous donc on repart sur un tétitère confirmé un tétitère confirmé les ambritopodes bon je dis tétitère confirmé mais évidemment comme les ambritopodes sont complètement éteints c'est un groupe qui s'est éteint au début du myocène donc encore une fois quand les arciodactyles et les périssodactyles sont passés en en Afrique les ambritopodes n'ont pas tenu la concurrence et se sont éteints vous imaginez bien que quand on ressemble à ce point à rhinocéros en même temps quand il y a des vrais rhinocéros qui arrivent on est un peu emmerdé ils auraient pu gagner ils auraient pu gagner mais ils avaient les mêmes chances ils avaient l'avantage du terrain mais non c'est pas comme ça que ça s'est produit voilà donc les ambritopodes ce sont des gros animaux ils n'ont pas toujours ressemblé à des rhinocéros évidemment l'arsinoïtérium est un cas extrême mais il n'y a que les arcinoïtéridae c'est à dire les proches parents d'arsinoïtérium qui parmi les ambritopodes ressemblaient à ce point à des rhinocéros mais ils ont tous des caractères en commun ces ambritopodes ils sont généralement de taille moyenne à très grosse ils ont une morphologie dentaire zalambdodonte ce qui veut dire que quand vous regardez les dents en vue occlusale vous avez un W tac donc ouais bon là c'est pas génial génial mais ici sur celui-là vous voyez bien le W là pim 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 voilà pim 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 donc morphologie dentaire en forme de W donc c'est la lofodontie ancestrale qui a évolué vers une zalambdodontie on avait vu ça avec les brotontaires déjà d'ailleurs donc là c'est un groupe strictement africain qui l'a fait et on sait qu'en même temps à l'éocène et à l'oligocène en Amérique du Nord il y a un autre groupe qui évolue de façon totalement convergente avec les rhinocéros et qui lui aussi évolue et va acquérir une dentition zalambdodonte donc c'est assez fascinant en fait les histoires de convergence évolutive chez les mammifères là c'est fascinant parce que ni l'un ni l'autre ne sont de vrais rhinocéros mais pourtant ils se ressemblent vachement et ils ne sont même pas apparentés en tout cas pas plus que le sont le reste des mammifères quoi l'ancêtre commun de ces deux trucs là à la base c'est un petit machin qui ressemble à une musarène c'est ça qui est c'est ça qui est formidable quoi donc il n'y a pas de diastème les molaires les prémolaires sont sont fortement molarisés une fois de plus pas de diastème ça veut dire qu'il n'y a pas de creux en fait entre les incisives et les canines d'ailleurs vous pouvez voir que les canines là pour le coup sont transformées en elles sont molariformes et là il y a même il y a même la troisième incisive qui est molariforme donc il n'y a pas de défense il n'y a rien tout est tout est balancé dans la mastication quoi en fait tout est utile tout est balancé dans la mastication c'est assez balèze et donc la forme la plus connue c'est évidemment arsinoïthereum avec ses deux grosses cornes latérales donc des vraies cornes alors des vraies cornes peut-être pas en fait parce qu'elles ont elles ressemblent plus à des ossicones d'ailleurs vous voyez il y a des petits ossicones à l'arrière donc ça ressemble plus à des ossicones parce qu'elles étaient recouvertes de peau la texture en fait qu'on voit sur les sur ces cornes indique qu'elles étaient recouvertes de peau et pas vraiment de kératine et surtout elles sont creuses donc elles sont complètement vous voyez le nez s'ouvre là et en fait les sinus vont à l'intérieur directement en fait donc elles sont complètement creuses et elles servaient probablement à l'animal à produire des infrasons donc c'était une grosse caisse de résonance on le sait parce que encore une fois pour ma thèse j'ai pu étudier son oreille et l'oreille interne est fortement adaptée à l'audition des basses fréquences donc c'est très 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 probable que ces cornes étaient en fait utilisées pour produire des infrasons voilà ah oui on représente souvent arsinoïthereum avec une trompe une petite trompe de tapir c'est dû au fait que déjà vous voyez les narines ne sont pas terminales les narines devraient se trouver là si elles étaient terminales et elles ne le sont pas elles sont légèrement rétractées et cette surface ici du coup la surface ainsi dégagée par les narines rétractées sert d'insertion à un gros muscle donc le gros muscle des lèvres comme chez les tapirs et ici vous pouvez bien voir la fosse en fait du muscle des lèvres donc alors je ne sais pas si ça allait jusqu'à former une trompe mais ils avaient au moins des grosses lèvres voilà des grosses lèvres mobiles comme les rhinocéros très 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 flexibles et alors pareil on avait un problème avec le registre fossile des ambritopodes c'est qu'on en a beaucoup en Afrique à l'oligocène on en a quelques-uns en Afrique à l'éocène vous voyez en violet ici mais on en a aussi en Europe à l'éocène et alors quand on va jusqu'au paléocène en réalité on ne les trouve qu'exclusivement en Asie et en Turquie or ça c'est plus trop vraiment c'est plus trop vraiment de l'Afrique et là on était un peu embêté on était presque prêt d'ailleurs à dire que les ambritopodes n'étaient peut-être pas des pénongulés parce que pas africains d'origine et que pour être un pénongulé il faut être un afro-terre et c'est quand même plus pratique d'être africain mais heureusement l'année dernière a été découvert alors quand je dis l'année non pas l'année dernière il y a deux ans donc en 2000 en 2018 a été découvert en 2017 pardon on va revérifier dans ces eaux là il n'y a pas très longtemps a été découvert Stylolophus donc c'est un petit mammifère de du paléocène du Maroc donc qui est à peu près aussi vieux que Ocepeya sauf que regardez il a ting 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 W la belle morphologie zalambdodonte des 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 ambritopodes donc c'est comme un arsinoïtère mais la morphologie mais les dents ne sont pas hypso-dontes donc là on voit très très bien le W contrairement à arsinoïtérium tout à l'heure on ne le voyait pas super bien vous voyez que le W chez arsinoïtérium et namatérium est quand même bien usé il y a une forte usure parce qu'ils sont hypso-dontes là on a des dents on a des dents brachidontes et qui sont fortement zalambdodontes voilà donc il n'y a pas vraiment de doute sur le fait que que stylolophus est un est un embritopode et du coup il est aussi ancien que phénacolophus et et la forme qui est retrouvée en en Turquie donc bon ça ça ramène pas totalement la racine du groupe en Afrique mais disons que ça nourrit le débat sur doit-on considérer les embritopodes ou non comme les pénongulés comme je l'ai dit le groupe s'est éteint l'oligocène on n'aura jamais d'ADN donc ça se base c'est que à la morphologie ma gueule et comme on le sait en mammiférologie la morphologie ça marche pas toujours super bien et enfin last but not least le groupe le plus diversifié de tous les tétitères les probocidiens avec rien de moins que 250 espèces fossiles décrites à ce jour et 250 je le dis à la louche parce qu'en réalité tous les jours il y en a des nouvelles là je veux dire si vous avez l'impression que les gens publient des nouvelles espèces de dinosaures chinois tous les deux semaines sachez qu'au niveau des probocidiens on défonce la moyenne systématiquement je veux dire il y a encore 5 ans j'aurais annoncé 180 espèces et maintenant il faut en annoncer 250 et même là encore il faudrait que je revérifie si ça se trouve on est peut-être plus près de 280 maintenant mais bref donc voilà vous pouvez aller vérifier vous-même sur paléobiologie data base vous marquez probocidien et vous regardez le chiffre que le truc vous sort vous allez déguster voilà donc 250 espèces fossiles aujourd'hui il en reste 2 ou 3 donc c'est vous dire le programme qu'on s'apprête à attaquer niveau paléoprobocidiologie donc attachez vos ceintures allez vous préparer un café pose pipi pose clope et on y va donc comment reconnaît-on un éléphant aujourd'hui bah c'est très simple les incisives sont transformées en défense donc comment sait-on que les défenses sont des incisives parce que bon c'est pas comme s'ils avaient plein de dents pour comparer les éléphants et bien tout simplement parce que les défenses sont insérées ici dans les os prémaxillaires or les seules dents qu'on trouve dans les os prémaxillaires ce sont les défenses on a aussi une rétraction des narines donc ne nous y trompons pas ceci n'est pas la cavité pour l'oeil ceci n'est pas l'orbite c'est la cavité pour les narines l'oeil se trouve là sur le côté du crâne là où il est censé être donc ça c'est la cavité des narines d'ailleurs vous n'êtes certainement pas sans savoir que le mythe des cyclopes vient probablement de quelques explorateurs grecs qui ont découvert des crânes d'éléphants fossilisés et qui ont pris cette cavité justement pour l'oeil pour un oeil unique et médian mais bref je digresse et j'ai une diapo dédiée à ça déjà donc voilà ceci n'est pas l'oeil ceci est la narine et l'oeil se trouve ici et vous avez donc une rétraction des narines avec une fosse ici pour les muscles des lèvres supérieurs une fosse qui se prolonge aussi sur le côté bref vous avez une énorme trompe mais ça évidemment je ne vous apprends rien avec cela mais voilà la présence de cette trompe se reflète sur le crâne grâce à ça grâce à cette grosse fosse ici vous avez évidemment des dents molaires extrêmement grosses je vous l'ai dit les dents adultes pèsent entre 2 et 5 kg et en fait ces dents les éléphants n'ont qu'une seule dent par demi-mâchoire à la fois donc il n'y a qu'une seule dent qui est fonctionnelle à la fois vous voyez une dent ici une dent ici et puis vous imaginez une dent en haut une dent à gauche une dent à droite et en fait c'est parce que ces dents sont tellement grosses en fait ils ne peuvent en avoir qu'une seule à la fois et du coup elles se renouvellent non pas horizontalement non pas verticalement c'est à dire de bas en haut ou de haut en bas mais d'arrière en avant donc ça forme un tapis roulant ici vous voyez donc la dent rouge qui est donc la première prémolaire est sortie puis elle est poussée vers l'avant par la jaune la jaune est elle-même poussée vers l'avant par la bleue bleue qui est elle-même poussée vers l'avant par la verte et vous voyez l'orange sortir derrière qui est la dent adulte finale qui pousse vers l'avant la dent verte donc vous avez et en fait le compte de prémolaire est assez similaire le compte de molaire et de prémolaire est assez similaire au nôtre au final donc vous avez une molaire la orange deux molaires la verte trois molaires la bleue et puis vous avez une prémolaire deux prémolaires et alors devant vous avez une troisième prémolaire qui est marron ici et qu'on voit sur le schéma ici donc vous avez une petite prémolaire marron deux autres prémolaires la rouge la jaune et après vous avez trois molaires donc ça c'est nous on n'a que deux prémolaires mais voilà vous avez un compte de molaires et de prémolaires qui est assez similaire à celle des humains non pas que ça veuille dire quoi que ce soit mais c'est juste que ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure qu'une fois que la troisième molaire elle a fini de bouger vers l'avant et bien c'est fini générique de fin il n'y aura plus rien qui viendra après et ça c'est la grande malédiction des éléphants c'est la grande malédiction des éléphants parce que une fois que la dernière dent est tombée et bien il meurt d'inanition ils n'ont pas vraiment d'autre choix et donc et vous vous rappelez donc cette morphologie en lamelles très caractéristique et bien elle est liée aussi à ce renouvellement dentaire puisque en fait les dents ne tombent pas d'un coup en avant elles tombent une lamelle à la fois donc là vous voyez la dent bleue elle est normalement plus grande que ça mais les lamelles sont tombées les unes après les autres et là il reste encore deux trois lamelles avant qu'elles tombent donc tout ça c'est tout ça c'est connecté tout ça c'est c'est un grand réseau de caractères qui ont tous probablement coévolué en même temps et aussi qui a probablement coévolué avec les dents mais aussi avec la trompe c'est la pneumatisation du crâne là ce que vous voyez c'est un crâne d'éléphant où en fait l'extérieur a été complètement érodé et donc vous avez accès au sinus donc là vous avez l'entrée des naseaux et à l'intérieur il y a les sinus et tout ça tout ça tout ça tout ça c'est les sinus paranasaux et vous voyez que les sinus paranasaux ils s'arrêtent pas à l'os nasale qui est ici ils s'étendent dans le frontal dans le pariétal dans l'occipital même dans le squamosal dans le jugal enfin il y en a partout il y en a partout du sinus cela rend le crâne des éléphants ultra léger le crâne des éléphants est très gros mais dans l'absolu il ne pèse pas plus que deux ou trois kilos mais ça ça va de pair justement avec le fait que les dents elles en tout vous imaginez si vous avez 4 dents de 3 kilos ça vous fait 12 kilos de tiges plus le poids de la trompe qui peut peser jusqu'à il me semble 20, 30 ou 40 kilos un truc comme ça vous imaginez déjà le poids de la tête sans ça donc voilà la pneumatisation ça compense un peu au moins ça permet de compenser un peu le poids de la tête donc voilà une autre façon de représenter le renouvellement dentaire qui est peut-être un peu plus graphique peut-être un poil moins juste mais un peu plus graphique et là vous voyez donc les lamelles des dents et la façon dont elles s'érodent donc vous voyez que les lamelles elles commencent pas comme des lamelles à la base les lofts sont en fait composés de plein de petites cuspides alignées les unes avec les autres un peu ce qu'on voyait aussi chez le lamentin d'ailleurs donc c'est une fois qu'ils sont usés qu'on voit des beaux lofts voilà alors comment on fait la différence entre un éléphant d'Asie et un éléphant d'Afrique vous avez 5 minutes non je déconne je vais vous le dire mais vous le savez probablement déjà donc on regarde les oreilles si c'est des grandes oreilles c'est un éléphant d'Afrique si elles sont petites c'est un éléphant d'Asie vous regardez les défenses si elles sont petites c'est un éléphant d'Asie si elles sont grandes c'est un éléphant d'Afrique vous regardez la forme de la trompe aussi si vous avez deux doigts sur la trompe c'est un éléphant d'Afrique si vous n'avez qu'un seul doigt sur le dessus de la trompe c'est un éléphant d'Asie si vous avez si vous avez une bosse une grosse bosse vous voyez sur le dos vous êtes face à un éléphant d'Afrique si vous avez un dos relativement droit vous êtes face à un éléphant d'Asie si vous avez un dos relativement droit c'est un éléphant d'Afrique mais évidemment je vous connais paléontologue que vous êtes comment ah oui et puis il y a le nombre de doigts aussi si vous avez 4 ou 5 doigts à l'avant et 3 à l'arrière c'est un éléphant d'Afrique s'il y en a 5 à l'avant et 4 à l'arrière c'est un éléphant d'Asie donc voilà ils n'ont même pas le même nombre de doigts en plus et évidemment les paléontologues veulent savoir ce qui se passe sur les dents parce qu'un bon paléomamalogiste regarde tout de suite les dents et bien sur les dents l'éléphant d'Afrique a moins de lof que l'éléphant d'Asie donc vous voyez l'éléphant d'Asie a plein de petits lof étroits alors que l'éléphant d'Afrique gros lof beaucoup moins nombreux et vous avez cette forme un peu de diamant au milieu aussi donc il s'appelle le pli l'oxodonte et qui donne son nom au genre de l'éléphant d'Afrique l'oxodonta le genre éléphant s'étant réservé à l'éléphant d'Asie voilà tout et maintenant c'est parti pour l'histoire évolutive des éléphants là on va se régaler les gars parce que ça va prendre des heures non je déconne je déconne j'ai essayé de raccourcir ça le plus possible mais de fait je vais devoir passer sur beaucoup de choses et ça c'est dommage mais je vous renvoie vers la vidéo de Simplex Paléo sur laquelle j'ai collaboré on a donc je l'ai aidé un peu à écrire l'épisode sur les éléphants en fait les deux épisodes les trois épisodes sur les éléphants donc il a fait donc il a fait trois épisodes sur les éléphants Simplex Paléo que je l'ai aidé à écrire donc voilà j'ai jamais eu le courage de faire une vidéo sur l'évolution des éléphants parce que c'est un sujet tellement énorme et même là je vais vous faire un cours sur l'évolution des éléphants je ne suis pas complètement satisfait de ce que je vais vous dire parce que je trouve que j'en passe beaucoup juste pour pouvoir rendre ça digeste l'évolution des éléphants je vous ai dit c'est 250 espèces c'est impossible d'être exhaustif sans prendre des heures et des heures et des heures et des heures donc voilà là je suis là j'estime qu'il reste une demi-heure 45 minutes je ne peux pas faire le tour de tout voilà vous avez une histoire qui commence dès le Paléocène avec Érythérien mais vous voyez vous voyez à quel point les espèces sont resserrées les unes des autres il n'y a quasiment pas de gap dans l'évolution des éléphants c'est formidable enfin dans l'évolution des probosciliens donc voilà allez voir si vous voulez en savoir plus allez voir les vidéos de Simplex Paléo elles sont très complètes elles sont très bien faites et vous y apprendrez si vous êtes capable d'en revenir et de me les réciter par coeur alors là éventuellement j'envisagerais de faire moi-même une vidéo dessus mais ça n'arrivera pas ça n'arrivera pas donc l'histoire des éléphants on va la diviser basiquement on va la diviser basiquement en trois parties les éléphants les proboscidiens basaux les mastodontes et les éléphants modernes voilà ça va être ça l'idée donc les proboscidiens basaux une histoire qui commence au Paléocène qui va s'arrêter à la mi-oligocène avec des petites prolongations tirées pendant le miocène par les Deinothéridae qui ne sont pas vraiment des éléphants basaux mais il fallait bien les mettre quelque part et puis vous avez après les mastodontes une histoire qui commence à l'oligocène voire même à la fin de l'éocène et se prolonge jusqu'à l'extinction des mammouthidés il y a 10 000 ans et vous avez les éléphantidés qui sont finalement les seuls survivants aujourd'hui donc les éléphantidés dans lesquels on inclut des fois les stégodontidés ou pas donc si on inclut les stégodontidés dans les éléphantidés ça fait les stégodontidés mais voilà bon moi je ne vais pas les inclure parce que la morphologie de leurs dents est grosso modo mastodonte voilà la mastodonte ça réfère à une morphologie dentaire d'ailleurs ça ne réfère pas tellement à un groupe qu'à un groupe de proboscidiens avec une morphologie dentaire assez similaire voilà mais on va voir tout ça dans le détail et ça commence maintenant commençons donc par les proboscidiens basaux donc les proboscidiens basaux les plus anciens comme je l'ai dit datent du paléocène il s'agit d'hérithérium qui est très fragmentaire donc je préfère vous montrer phosphatérium son plus proche cousin on va dire mais qui date lui de léocène donc les premiers proboscidiens on aurait eu vraiment des difficultés très très prononcées à les identifier comme étant des proboscidiens enfin des proches parents des éléphants si on avait vécu à l'époque parce que comme vous montre cette reconstruction d'une part ils étaient de petite taille érythérium le crâne tiens aurait tenu dans la main je veux dire donc on est sur un animal qui est plutôt sur un animal qui est plutôt de la taille d'un renard voire même plus petit que ça presque d'un presque d'un damant d'ailleurs d'un gros lapin on va dire voilà phosphatérium était peut-être un peu plus gros de la taille éventuellement d'un bon gros chien voilà donc là vous avez une reconstruction de phosphatérium donc il est reconstruit avec des poils parce qu'il est de petite taille et qu'on sait que chez les éléphants modernes l'absence de poils est directement due au fait qu'il soit grand massif donc ils n'ont pas besoin de fourrure pour être chaud voilà il est reconstitué avec des petites oreilles parce qu'encore une fois les grandes oreilles des éléphants d'Afrique c'est un problème de thermorégulation c'est donc s'il n'y a pas enfin je veux dire il risque pas d'avoir trop chaud en étant de petite taille donc petites oreilles on n'a pas de trompe parce que les narines sont terminales chez phosphatérium si vous regardez ici un autre un autre proboscidien baso homoérithérium vous verrez que les narines sont aussi terminales légèrement plus rétractées chez moérithérium moérithérium est déjà un poil plus engagé dans la rétraction des narines mais globalement elles sont sur le bout du nez avec une lèvre du coup assez mobile parce que comme comme phosphatérium et moérithérium pardon comme moérithérium phosphatérium a une fosse ici sur le côté voilà du sur le côté du maxillaire pour l'insertion d'une lèvre mobile donc voilà vous voyez ici donc une lèvre une lèvre un peu charnue un peu mobile capable d'attraper les choses voilà d'une certaine dextérité et du coup ce qui va le connecter aux éléphants et bien ça va être sa dentition donc la dentition de phosphatérium est typiquement celle d'un pénongulé donc vous voyez l'ophodonte très fortement l'ophodonte vous voyez des prémolaires et des molaires là donc fortement l'ophodonte comme un pénongulé mais phosphatérium en plus ceci pour lui qu'il a des incisives fortement développées et notamment et bien la deuxième paire d'incisives du haut et la première paire d'incisives du bas et ça on sait grâce aux mastodontes qui ont deux paires de défense une paire de défense sur la mâchoire supérieure et une paire de défense sur la mâchoire inférieure donc les mastodontes du myocène qu'on verra un peu plus loin on sait grâce à eux que ce sont les incisives supérieures la deuxième paire d'incisives supérieures et la première paire d'incisives inférieures qui vont devenir les défenses donc phosphatérium est déjà engagé dans le développement des défenses même si pour le coup on ne voit pas encore que ce sont des défenses elles ont même encore de l'émail ces incisives c'est ce que vous voyez ici chez moérithérium mais vous voyez chez moérithérium il y a même les incisives inférieures sont devenues encore plus proclives et les incisives supérieures sont encore plus développées donc moérithérium est un peu plus dérivé parce qu'il a des incisives qui sont un peu plus grosses et un peu plus engagées dans la voie pour devenir des défenses voilà et on a déjà un début de réduction des canines donc les canines qui sont complètement absentes chez les éléphants les défenses ne sont pas faites par les canines chez les éléphants contrairement aux phacochères voilà donc ça c'est les proboscidiens basaux des proboscidiens donc qu'on n'aurait probablement pas reconnus comme des proches parents des éléphants donc probablement on les aurait pris pour des tapirs ou des choses comme ça voilà donc moérithérium c'est vraiment le proboscidien basal typique parce que c'est un des premiers qui a été découvert il a été découvert au début du siècle dernier il a vous voyez qu'il est un peu plus gros que phosphatérium là on est plus sur un animal qui est qui est même un peu plus massif qu'un tapir pas encore de la taille d'un hippopotame quoi mais mais très hippopotamesque dans l'aspect général de l'animal je vous ai montré une image tout à l'heure avec des narines comme je le disais globalement terminal mais un peu rétracté ce qui fait qu'il avait probablement une trompe voilà donc avec une trompe qui s'insérait ici sous l'arcade zygomatique et hop développé ici un peu d'attachement ici sous justement le l'espace laissé par la par la petite rétraction de la narine mais comme je l'ai dit la rétraction de la narine n'est pas si développée que ça on a une perte de la première prémolaire alors je sais pas si vous vous rappelez mais dans la séquence de remplacement des éléphants des dents des éléphants il n'y avait pas de prémolaire donc là elle est résumée une fois de plus ici molaire molaire 3 molaire 2 molaire 1 prémolaire 2 prémolaire 4 3 2 mais pas 1 voilà donc 4 3 2 mais pas de prémolaire 1 donc voilà la perte de la prémolaire 1 c'est chez Moherithérium qu'elle arrive et elle va être conservée du coup enfin cette perte va être va se perpétuer jusqu'aux éléphants modernes et ça va participer à leur malédiction parce qu'une prémolaire de plus ça aurait quand même été pas du luxe quoi donc voilà les prémolaires commencent à se molariser chez Moherithérium aussi donc vous avez les 3 molaires ici et les prémolaires commencent à devenir un peu plus molariformes vous voyez que les prémolaires de Moherithérium ne sont pas du tout molariformes il n'y a qu'un seul Lof donc chez Moherithérium vous voyez 2 Lof sur les prémolaires au moins les 2 dernières donc Moherithérium c'est vraiment le proboscidéen basal archétypal mais c'est paradoxalement aussi le plus dérivé si vous regardez cette phylogénie vous voyez les proboscidéen basaux sont ici ils ont été mis de côté graphiquement pour qu'on puisse bien les isoler Moherithérium c'est le plus dérivé c'est celui qui a vécu le plus tard aussi donc à la fin de l'éocène et au début de l'oligocène et vous voyez bon à part le fait qu'il soit un peu plus gros et qu'il ait les narines un peu plus rétractées c'est vrai qu'il est de manière générale il est très semblable à tous les autres à part comme je disais au niveau de la taille donc maintenant on passe aux éléphantiformes on va parler des mastodontes donc les mastodontes qui sont les éléphantiformes les plus basaux mais évidemment dans les éléphantiformes on compte aussi les éléphants les vrais alors les mastodontes sont un peu plus proches des éléphants modernes pour plusieurs raisons la première c'est que déjà c'est chez les mastodontes que les éléphants que les proboscidiens vont évoluer pour la première fois une grande taille donc d'une taille qu'on considérait comme moyenne à taille très très grande l'un des plus anciens donc Phyomia enfin Phyomia et Paléomastodont qui sont parmi les mastodontes les plus anciens faisaient déjà la taille la taille d'un hippopotame au moins voire d'un rhinocéros quoi c'était déjà des gros animaux et ces éléphants enfin ces mastodontes ils vont avoir donc comme je le disais plusieurs caractères en commun avec les éléphants modernes la première c'est de là que vient leur nom c'est la mastodontie mastodontie qui vient du fait qu'en fait les cuspides chez les mastodontes sont très pointus et ressemblent un peu à des mamelons en fait donc c'est de là que vient le terme mastodonte des dents en forme de mamelons et ces mamelons en fait ils vont être alignés en l'oeuf donc comme chez un pénongulé comme c'est censé être le cas chez les pénongulés mais c'est chez les mastodontes qu'on va avoir une multiplication du nombre de l'oeuf donc ici vous voyez par exemple chez paléomastodont il n'y a pas deux l'oeuf seulement il y en a un deux trois sur les molaires donc trois l'oeufs sur les molaires et vous voyez la dernière molaire qui est prête à sortir ici il y a un deux trois et même un petit quatrième l'oeuf qui commence à sortir donc on a au moins trois l'oeufs et donc ça ça veut dire quelque chose d'important ça veut dire que le mécanisme qui va conduire à la multiplication du nombre de l'oeufs là vous avez un exemple Anancus c'est un mastodonte c'est probablement un des mastodontes les plus répandus dans le monde Anancus on en trouve aussi en France à Montpellier par exemple donc Anancus il a vécu au Pliocène et vous voyez la multiplication des l'oeufs donc les dents sont toujours mastodontes mais vous avez une multiplication des l'oeufs là il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et donc voilà il y a un mécanisme génétique qui s'est déverrouillé chez ces éléphantiformes basaux qui a conduit à l'évolution de l'accroissement du nombre de l'oeufs en réalité et donc ça pour la première fois ça se déverrouille chez les mastodontes donc c'est un caractère très important ça n'est qu'un l'oeuf de plus pour mastodont pour paléo-mastodont mais c'est un grand pas sur l'évolution des probosciniens et donc les mastodontes sont aussi les premiers à avoir des défenses vraies donc des défenses sans émaille et donc paléo-mastodont vous pouvez voir il avait une paire de défenses en haut et aussi une paire de défenses en bas qui sont directement dérivées des incisives de la deuxième paire d'incisives supérieures et de la première paire d'incisives inférieures chez les proboscidiens basaux et évidemment vous avez aussi l'apparition de la trompe la trompe qui est finalement le caractère signature des éléphants d'aujourd'hui la trompe apparaît pour la première fois chez les mastodontes chez qui donc là on a une vraie rétraction bien prononcée des narines et surtout une narine de très grande taille vous voyez que chez Moeritharium vous avez une petite ouverture là la narine est très très grande donc une grosse insertion pour la trompe donc après ils ont quand même des caractères plutôt primitifs les dents sont toujours brachidontes chez les mastodontes donc vous n'avez pas encore l'usure des lof qui va donner cette enfin l'usure des cuspides qui va donner les lof qu'on voit chez les éléphants modernes donc les dents sont toujours brachidontes et donc vous allez avoir finalement des tendances évolutives assez évidentes sur l'évolution des dents on va commencer par des animaux avec 3 lofs voilà comme Phyomia et Paléomastodon et puis vous allez avoir développement en parallèle des fois enfin progressif vers la lignée des éléphants mais aussi avec des développements parallèles du nombre de lofs donc d'abord on va avoir les trilophodontes donc ce qu'on appelle les gonfotères trilophodontes puis vous allez avoir les gonfotères avec 4 lofs donc les gonfotères tétralophodontes et puis vous allez avoir les stégolophodontes qui vont multiplier les lofs et commencer à avoir des dents un petit peu plus hypsodontes qui commencent à évoquer les dents de proboscidien moderne donc les stégodontes sont les ancêtres les plus directs qu'on a parmi les mastodontes des proboscidien modernes donc voilà si jamais vous vous posiez la question c'est quoi le mastodonte le plus proche des proboscidien ce sont les stégodontes évidemment le terme mastodonte je l'ai mis entre guillemets parce que vous comprenez maintenant qu'en fait on devrait appeler les éléphants modernes des mastodontes mais comme je l'ai dit le terme mastodonte est plus choisi en référence à une morphologie dentaire qui est partagée par tous ces animaux que pour désigner un groupe monophyllétique donc les mastodontes ce sont les éléphantiformes basaux mais en soi c'est pas vraiment c'est pas vraiment un groupe c'est pas du tout un groupe monophyllétique bien sûr et donc autre chose à noter c'est que Anancus par exemple il a des dents qui sont qui sont zigolophodontes c'est à dire qu'en fait les dents les cuspides sont organisés presque en zigzag en fait et ça c'est aussi quelque chose qu'on rencontre typiquement chez les mastodontes regardez Stégodon les cuspides sont toutes alignées d'ailleurs c'est ce qui va faire c'est ce qui fait aussi que Stégodon est plus proche des éléphants des éléphantidés que des mastodontidés que des mastodontes c'est parce que justement il n'a pas les dents zigolophodontes c'est à dire les lofts organisés en zigzag en fait là il a des lofts bien droits donc voilà si vous retrouvez une grosse dent comme ça avec plein de cuspides organisés en zigzag enfin des lofts organisés en zigzag c'est que vous êtes en train de regarder et qu'elle est brachidonte c'est que vous êtes en train de regarder une dent de mastodonte et vous avez du bol de l'avoir trouvée et puis évidemment chez les mastodontes il va y avoir cette tendance à la rétraction des narines qui va se prononcer, se prononcer, se prononcer jusqu'à la condition chez les éléphants et vous allez avoir la réduction des incisives inférieures qui vont donner les les éléphants modernes donc chez les encore une fois chez les stégodontidés les dents les incisives inférieures sont perdues ce qui les place directement comme groupe frère des éléphants modernes donc ça c'est une tendance évolutive chez les mastodontes la réduction des incisives inférieures et par exemple les mammouthidés les mammouthidés vont aussi avoir une réduction des incisives inférieures pas au point de les perdre complètement mais voilà les mammouthidés c'est ce que c'est le mastodontes nord-américain qui a été confondu avec les mammouths par cuvier à la base et donc du coup il est appelé mammouth mais voilà c'est pas le mammouth mammouth n'est pas le mammouth et il n'y a pas de quoi en perdre sa moumoute pour ceux qui connaissent le joueur du grenier voilà n'en perdez pas votre moumoute de ce mammouth parce que le mammouth en fait c'est pas du tout un mammouth c'est un mastodonte c'est le mastodontes nord-américain le mammouth le vrai c'est mammouthus et vous voyez qu'il y a un monde entre les deux hein mammouth est un mastodonte mammouthus est un éléphantidé voilà donc ne nous embrouillons pas n'est-ce pas donc voilà un ancus qu'on trouve à Langabanver en Afrique du Sud et jusqu'en France et en Asie on le retrouve partout un ancus et c'est vraiment le mastodonte typique à 4 défenses quoi mais évidemment quand on a 4 défenses et qu'on sait pas quoi faire des défenses inférieures bah des fois on peut avoir de l'imagination voici Platybélodon Platybélodon qui avait donc qui savait pas quoi foutre de ses défenses inférieures il en a fait des pelles voilà et alors lui par contre il est parti donc ça c'est Platybélodon ça il me semble que c'est c'est archéobélodon si je me trompe pas mais voilà c'est la même famille de toute façon c'est les Platybélodon c'est les les Amébélodontidées donc la famille des Amébélodontidées a évolué cette cette a vu apparaître cette cette forme de pelle sur les incisives inférieures qui est assez cocasse parce que vraiment enfin on a voilà ça c'est la meilleure façon qu'on ait de les reconstituer mais enfin vous avez vous voyez déjà le grotesque de la chose n'est ce pas voilà et un truc important à propos des mastodontes c'est que ce sont donc les premiers éléphantiformes à quitter l'Afrique donc voilà le plus vieux mastodonte qui est en fait juste un petit bout de défense et ce petit bout de défense il a une signature bien particulière des vraies défenses d'éléphantiformes les vraies défenses d'éléphantiformes ont ce qu'on appelle le guillochage de l'émail alors j'ai jamais trouvé comment on le disait en anglais alors du coup j'ai mis le mot en français il y a un guillochage de l'émail ce qui fait qu'en fait les les fibres de dentine pas de l'émail pardon de la dentine guillochage de la dentine ou de l'ivoire donc les fibres d'ivoire se croisent dans les trois dimensions en fait donc ça vous donne cette espèce d'iridescence assez bizarre qui est complètement unique aux éléphantiformes on la trouve nulle part ailleurs et donc ce petit bout de défense il a été retrouvé au Pakistan et du coup ça indique que les éléphants ont un tas le Pakistan et ils datent de l'Oligocène donc on est un petit peu avant que la connexion soit complètement établie entre l'Afrique et le continent asiatique la vraie connexion va vraiment se former la grosse connexion va vraiment se former qu'il y a 21 millions d'années mais déjà à la fin de l'Oligocène on commence à avoir des échanges parce que les deux continents commencent vraiment à être rapprochés et qu'il y a la glaciation qui est en route rappelez-vous le courant circumpolaire la glaciation est en route, les eaux sont en train de régresser donc les ponts continentaux sont en train de se former donc déjà à l'Oligocène supérieur on a des éléphants, des mastodontes qui commencent à quitter l'Afrique et on a les anthracotères donc les ancêtres des hippopotamidés qui rentrent déjà dès la fin de l'Oligocène mais c'est vraiment qu'à partir de 21 millions d'années donc au tout début du Miocène que les choses vont se gâter et que les connexions vont vraiment s'établir entre que la connexion entre l'Asie et l'Afrique va vraiment se former et c'est là qu'on va avoir justement la déferlante de tous ces animaux qu'on considère comme africains et qui ne le sont pas du tout en réalité les rhinos, les antilopes, les zèbres et puis les lions, enfin les ancêtres des lions il n'y a pas encore de lions à l'époque mais les big cats, les félins, les félidés vont arriver en Afrique seulement à ce moment là avant l'arrivée des félins en Afrique les carnivores dominants ce ne sont pas des afrotères les carnivores dominants sont des hyénodontidés donc on en parlera sur le cours sur l'évolution des carnivores des hyénodontidés mais voilà les carnivores dominants en Afrique n'étaient pas les grands félins avant le Myocène donc voilà c'est là qu'ils sont arrivés les ancêtres de toutes ces bestioles et les lapins vous imaginez putain il n'y avait même pas de lapins quoi donc parce que le rôle était pris par les zyrax le rôle des arciodactyles était pris par les zyrax le rôle des rhinocéros était pris par les zyrax le rôle des tapirs et des hippopotames était pris par les éléphants bon ben on avait et il y avait d'autres afrotères et là en fait ceux qui vous sont représentés ici c'est ceux qui ont réussi quand même mine de rien à avoir un petit succès évolutif en dehors d'Afrique malgré le fait qu'ils se sont fait poutrer sur leur propre terrain donc les zyrax que je vous ai montré au Myocène ils vont se répandre un petit peu en Eurasie il y aura les oryctéropes qui vont se répandre un petit peu on a même un oryctéropes qui a été trouvé dans les sables pliocènes de Perpignan donc on a de l'oryctéropes en France et évidemment les mastodontes et même après eux les éléphantidées vont se répandre à travers le monde et vont avoir un succès évolutif incroyable à travers le monde donc c'est un échange alors qui a globalement joué en la défaveur des pénongulés parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'espèces de pénongulés qui ont morflé en Afrique que d'espèces d'arciodactyles et de périsseaux qui ont qui ont morflé en Asie mais 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 voilà les éléphants vont quand même trouver les pénongulés vont quand même trouver un certain succès aussi sur le continent asiatique et un succès qui est relatif pour les iracoïdes mais qui est absolu pour les pour les éléphantiformes et il faut savoir alors c'est pas c'est pas exactement à l'oligo c'est pas exactement à la fin de l'oligocène au début du miocène que ça se produit mais en Europe il s'est passé quelque chose de similaire l'Europe était un archipel d'îles avant la fin de l'éocène et il s'est passé plus ou moins la même histoire fin de l'éocène la glaciation commence etc sauf que là il n'y avait pas besoin d'une grosse baisse du niveau marin pour que ces îles se retrouvent connectées à l'Asie et en fait les archipels européens se sont retrouvés connectés à l'Asie et là pareil vous avez eu la déferlante quoi l'énorme déferlante qui a provoqué l'extinction de toutes les faunes endémiques qu'il y avait en Europe à l'époque donc et ça on l'a appelé la grande coupure et même les américains pour le coup l'appellent la grande coupure parce que c'est le vrai nom de cette événement donc cette grande coupure finalement c'est l'équivalent européen de ce qui s'est passé en Afrique il y a 21 millions d'années c'est juste que ça s'est passé un peu avant et en parallèle des mastodontes en fait il y a eu une autre histoire des probosciliens il y a une double histoire qui se déroule en parallèle celle de l'évolution des mastodontes qui conduit aux éléphants modernes mais il y a aussi l'évolution des dénotéridés donc à partir des éléphants basaux dont on parlait tout à l'heure les dénotéridés en fait vont tirer les prolongations les dénotéridés vous voyez ils conservent la morphologie l'ophodonte très typique c'est juste que bon bah ils ont ils ont une prémolaire pardon une première molaire qui a trois lof mais les dents sont fortement l'ophodonte vous voyez il n'y a pas les cuspides mastodontes comme on peut les voir chez les mastodontes justement chez les éléphantiformes basaux les dénotéridés ont aussi cette particularité qu'en gros leurs ancêtres avaient une paire de défense au dessus une paire de défense en dessous les dénotéridés ont perdu la paire de défense supérieure donc les incisives, la paire d'incisives supérieures est complètement disparue chez les dénotaires et la paire d'incisives inférieures est devenue une paire de défense tournée vers le bas et ça c'est très 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 particulier aux dénotéridés donc et la deuxième prémolaire est absente donc mais comme de toute façon les dénotéridés n'ont pas un renouvellement dentaire en tapis roulant c'est pas du tout un problème pour eux de perdre une autre prémolaire c'est tant que cette prémolaire est très fortement molariforme évidemment d'ailleurs d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais c'est vrai que les mastodontes c'est aussi chez eux que le renouvellement dentaire en tapis roulant va apparaître donc ça apparaît chez Erythréum donc Erythréum qui est très très proche de paléomastodon dans bien des aspects je veux dire c'est... il devait ressembler à ça Erythréum donc Erythréum est aussi le premier à évoluer le renouvellement dentaire d'arrière vers l'avant si typique des proboscidiens modernes donc voilà Erythréum là vous avez Fiumia là vous avez paléomastodon il serait un petit peu plus basal en fait que les mammouthidés donc il se brancherait là finalement à la base donc Erythréum qui vient de l'Erythrée en fait du pays qui s'appelle l'Erythrée mais les dénotaires eux ils ont pas ce renouvellement dentaire en tapis roulant ils ont le renouvellement dentaire mamalien classique et donc les dénotaires ils sont connus pour avoir donné parmi les proboscidiens les plus grands donc notamment Dénotherium giganteum que vous voyez derrière moi sur cette photo alors cette photo fait pas vraiment justice à la taille de Dénotherium giganteum bon déjà parce qu'elle est pris de travers mais surtout parce que le squelette est monté dans un trou et je suis très en avant du squelette donc ça fausse énormément les perspectives mais là la mâchoire que vous voyez ici à peu près à la même hauteur que moi et vous pouvez voir qu'elle m'arrive gentiment à l'épaule donc là il y a une hauteur de moi-même rien que sur le crâne donc vous pouvez imaginer la longueur des jambes de cet animal c'est absolument incroyable et donc grâce à ces dénotaires on peut visualiser assez facilement en fait ce qu'est la diversification des proboscidiens au cours de l'oligocène et du myocène partant des proboscidiens basaux avec des défenses au-dessus sur la mâchoire du dessus et la mâchoire du dessous vous avez ces deux branches qui vont se diviser celle des dénotéridés qui pendant l'oligocène et le myocène et un petit peu du pliocène vont donner des proboscidiens, de grands proboscidiens avec des défenses uniquement vers le bas et avec une morphologie bilophodonte et sans renouvellement dentaire à tapis et l'autre branche au myocène va acquérir une morphologie mastodonte va acquérir le renouvellement dentaire en tapis roulant et va conserver les deux paires de défense jusqu'à ce qu'on atteigne les stégodontidés et les éléphants modernes voilà voilà l'histoire la belle histoire et la quasi totalité des 250 espèces dont je vous parlais se trouve ici pendant le myocène et le pliocène c'est principalement là que ça se passe donc voici où se branchent les dénotéridés donc vous voyez vraiment deux histoires en parallèle évidemment ici la justice n'est pas rendue à la diversité des dénotéridés qui sont juste représentés comme une seule branche mais voilà il faut vraiment s'imaginer deux branches en parallèle qui jusqu'au pliocène vont se côtoyer en fait et se partager le monde mais vous pouvez vous imaginer assez facilement que vu qu'ils ont des dentitions très différentes il n'y a pas eu vraiment de soucis pour le partage des ressources entre dénotéridés et mastodontes et on termine donc avec les éléphantidés c'est à dire le groupe des éléphants modernes donc qui inclut l'éléphant d'Asie d'Asie pardon, Elephas maximus, l'éléphant d'Afrique l'Oxodonta africana et les mammouths les mammouths font partie des éléphantidés donc les éléphantidés sont issus des stégodontidés chez qui les... chez qui... alors on va passer directement à la diapo suivante donc les... ils sont issus des stégodontidés, vous voyez qui étaient donc des mastodontes à dentition brachydontes qui ont multiplié le nombre de LOF et chez qui les LOF donc se sont alignés donc ils ne sont pas zigolophodontes donc les LOF se sont alignés et à partir de cette morphologie en fait stégolophodonte c'est ainsi qu'on les appelle vous allez avoir augmentation de la couronne de la taille de la couronne au Pleistocène qui va donner les morphologies dentaires des... des éléphants telles qu'on les connaît aujourd'hui donc finalement les dents d'éléphant moderne c'est jamais que des dents de stégodont... de stégodontidés mais à couronne très très haute hypsodontes et ça... et ça c'est... et ça c'est à corréler évidemment avec une adaptation à un mode de vie graminivore donc les... les éléphants sont un peu les retardataires dans l'histoire rappelez-vous la plupart des groupes commencent à s'adapter à la graminivorie au... dès le début du miocène les éléphants vont commencer ça uniquement au Pliocène et vont vraiment y aller franco qu'au Pleistocène voilà donc il y a vraiment qu'au Pleistocène qu'on commence à avoir des espèces d'éléphantidés à dentition fortement hypsodontes et ça ne veut pas dire qu'au Pleistocène il n'y avait pas encore des... des espèces avec des dents brachydontes les... les mammutidés dont l'origine évolutive se branche par là hein au miocène les mammutidés vont survivre jusqu'à il y a 10 000 ans donc très loin dans le Pleistocène donc les... les ancêtres... les ancêtres des éléphants modernes étaient plutôt folivores et frugivores euh... et les éléphants modernes se sont adaptés finalement à la graminivorie donc au mode de... aux savanes et aux steppes les... les mammuts vont avoir un grand succès dans les steppes évidemment euh... mais il faut pas perdre de vue que le... c'est pas pour autant que les... les... les frugivores ont disparu donc les mammutidés vont persister jusqu'à très très tard jusqu'à la fin de la dernière glaciation dix mille ans c'est... c'est très récent et peut-être si... si les êtres humains n'étaient pas arrivés à ce moment là en Amérique du Nord peut-être qu'ils auraient survécu à la dernière glaciation on a... on a un peu de mal à le déterminer parce que la vérité c'est que... c'est que comme il y a un changement climatique et l'arrivée de l'homme au même moment c'est un peu dur de déterminer euh... à qui la faute mais c'est probablement une combinaison des deux et peut-être que s'il y avait pas eu combinaison des deux on aurait encore euh... une... une diversité de... de proboscidiens qui serait équivalente à ce qu'elle était encore au Pleistocène donc... qu'on regarde un éléphant d'Afrique... d'Afrique ou un éléphant d'Asie euh... voilà les... vous avez le même type de dents hypsodontes avec juste le nombre de loeufs qui change et là où c'est intéressant et bien c'est que les mammouths que vous voyez ici et bien les mammouths ils ont plein de petits loeufs resserrés comme les éléphants euh... d'Asie et euh... donc euh... depuis très longtemps on pense que les mammouths sont reliés aux éléphants d'Asie plus que les éléphants d'Asie ne sont reliés aux éléphants d'Afrique et la vérité et bien c'est que les analyses génétiques ont confirmé ça avec euh... vous voyez la... la branche des... l'oxodonta africana qui diverge en premier et ensuite le... le groupe frère formé par les éléphants d'Afri... d'Asie... oh je vais y arriver... les éléphants d'Asie et euh... les mammouths donc les éléphants d'Asie et les mammouths sont plus proches l'un de l'autre qu'il ne... que l'éléphant d'Asie moderne ne l'est de l'éléphant d'Afrique moderne et ça quand même je trouve que ça troue le cul de se dire que finalement les mammouths c'est jamais que des éléphants d'Asie poilus au final alors c'est des éléphants d'Asie poilus oui mais pas tous pas tous... alors ce qui caractérise réellement les mammouths ce sont leurs défenses les éléphants d'Asie comme d'Afrique ont des... ont des défenses relativement droites les éléphants... les... les mammouths eux ils ont des défenses qui ont cette courbure très caractéristique que vous voyez ici aussi et cette courbure caractéristique euh... ça forme presque des... des... des bras qui embrassent comme ça qui essayent d'attraper devant donc euh... c'est vraiment ça qui caractérise les mammouths et euh... et le fait est que cette morphologie on peut la tracer très très loin dans le temps euh... et là vous voyez donc une... à résumer du registre fossile des mammouths vous avez le temps en millions d'années vous avez la hauteur de la couronne dentaire et en fait si vous retracez en arrière la cou... la hauteur de la couronne dentaire et bien vous trouvez des espèces de plus en plus primitives et de plus en plus anciennes jusqu'à mammouths sub planifrons mammouths sub planifrons vous pouvez voir il a... il est très faiblement hypsodonte à comparer aux... aux mammouths méridional ou aux mammouths euh... alors euh... trongothéry il vivait à la même époque que le... non même pas il vivait un peu avant le mammouth laineux mammouth laineux c'est primigénius mais vous pouvez voir... primigénius avait à peu près la même hauteur de... de dents voire même un peu plus haute donc euh... donc bref vous avez une hypsodontie qui est plutôt réduite chez mammouths sub planifrons mais surtout mammouths sub planifrons ça a été découvert à Langebanverg en Afrique du Sud donc les... les mammouths ont une origine africaine et pas n'importe quelle africaine hein... le sud de l'Afrique donc vraiment loin 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 en bas quoi... loin 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 dans le sud de l'Afrique profondément africaine donc ça et... et ce qui veut dire que mammouths sub planifrons ils vivaient dans un climat tout à fait tropical l'Afrique du Sud à l'époque était tout à fait tropical il y a 5 millions d'années euh... donc on avait un mammouth qui n'avait pas de poils mais par contre il a le dos qui est... vous voyez qui penche vers l'arrière comme ça comme le mammouth laineux et il a le... c'est... c'est défense très courbée qui embrasse la trompe finalement euh... comme le mammouth laineux mais il y a que le mammouth laineux qui était laineux en réalité c'est pas tous les mammouths qui étaient laineux euh... voilà donc vous aurez appris que les mammouths ont une origine africaine hein... elle est pas belle la vie ? et évidemment dans... vous avez... quand vous avez une diversité telle que celle des... des mammouths euh... et des éléphantidés en général bah euh... vous avez une divers... vous avez une diversification qui se fait non seulement euh... vers des tailles gigantesques donc là vous avez par exemple Paléoloxodon qui était un des plus grands élé... euh... non pardon Paléoloxodon est ici qui était l'un des plus grands éléphantidés euh... vous avez le mammouth méridional qui était aussi appelé le mammouth impérator il était gigantesque aussi vous avez euh... certains mastodontes qui ont atteint des... des tailles gigantesques aussi euh... là on parle d'animaux euh... les plus grands mammouths... les plus grands éléphants... modernes qui ont été abattus c'était au début du siècle dernier et ils faisaient 11 tonnes et déjà 11 tonnes c'est un mâle euh... c'est un mâle qui fait déjà deux fois la taille qu'il devrait faire pour un éléphant d'Afrique hein un éléphant d'Afrique de 11 tonnes c'est déjà deux fois plus gros que la taille qu'un mâle moyen fait euh... mais là faut vous imaginer qu'à l'époque il y avait des Paléoloxodon et tout ça on flirte euh... on flirte en taille moyenne justement avec les 9 à 12 tonnes en taille moyenne et il y a possiblement des individus euh... de... qui ont pu atteindre les 20 tonnes si ça se trouve enfin bon après c'est... les estimations de... de taille corporelle chez les espèces éteintes voilà allez voir notre... notre vidéo sur le Brachiosaure évidemment que c'est pas une science exacte hein euh... voilà mais c'est tout résumé mais voilà on est quand même sur des animaux qui de toute façon on a les squelettes complets et les squelettes complets sont gigantesques donc une diversification de taille non seulement vers le haut ce qu'on considérait comme normal pour les éléphants mais aussi vers le bas vers des éléphants de toute petite petite taille comme ce petit éléphant nain de Sicile Paléoloxodon falconeri donc euh... Paléoloxodon falconeri donc vous voyez c'est le même genre que celui-là hein Paléoloxodon anticus Paléoxodon l'anticus c'est l'ancêtre direct de Paléoloxodon falconeri et la transition entre les deux est assez bien documentée et euh... et le fait est que là ce que vous regardez c'est pas un juvénile regardez la taille des défenses hein les défenses sont bien développées c'est pas un juvénile c'est un adulte et c'est un mâle je sais pas Léoloxodon falconeri on a des mâles des femelles on sait que les femelles n'avaient pas de défense donc là on regarde un adulte mâle et vous voyez qu'il est minuscule les dernières estimations de masse euh... qui ont été réalisées par une équipe italienne le placent à peu près à 180 kg donc 180 kg c'est... bah c'est le poids d'un bébé éléphant moderne voilà voire même... ouais si c'est un peu ça c'est le poids... c'est à peu près ça le poids d'un bébé éléphant moderne donc... et vous n'aviez pas... il n'y avait pas que lui hein il y avait aussi des mammouths hein qui étaient nains il y avait des stégodons qui étaient nains donc euh... et des... et ça s'est répété plusieurs fois c'est à dire qu'il n'y a pas qu'une espèce il y a... il y a au moins 3 espèces de paléoloxodons qui sont devenus naines il y a aussi Mnadrensis par exemple euh... les... les mammouths nains il y en a plein aussi des... il y a eu les mammouths léneux qui sont devenus nains il y a eu les mammouths américains qui sont devenus nains il y a eu plein d'exemples euh... et notamment en Méditerranée d'ailleurs euh... les éléphants nains c'est surtout en Méditerranée qu'on les trouve et les stégodontides nains on en a eu en Asie, en Indonésie on en a eu en... au Japon donc voilà et encore une fois c'est très bien documenté parce qu'on retrouve les dents et... et on voit les dents rétrécir au fur et à mesure du temps donc euh... voilà tout ça c'est très très bien documenté et du coup c'est possiblement la découverte euh... d'un crâne d'éléphant nain de Sicile ou de n'importe quel autre éléphant nain euh... en Méditerranée justement qui a conduit au mythe du Cyclope euh... par euh... enfin à l'invention du mythe du Cyclope par justement les populations méditerranéennes les grecs notamment donc voilà petite diapo finale pour résumer la simplicité euh... la simplicité rustique de l'histoire des éléphants alors je vais vous déchiffrer tout ça vous en faites pas mais en gros euh... en bleu... l'histoire commence en bleu euh... au paléocène, à léocène, à l'oligocène vous avez le développement des proboscidéens basaux qui ressemble globalement à des tapirs euh... un groupe plutôt discret niveau diversité comparé aux iracoïdes et puis arrive le myocène donc entre 21 et 18 millions d'années et là c'est l'explosion de diversité donc les mastodontes apparaissent à la fin de l'oligocène et se dispersent dans le monde et quand je dis dans le monde bah vous suivez les rouges là donc à partir des rouges vous voyez les mastodontes apparaître et les Dynothéridae aussi euh... qui apparaissent et ces deux lignées vont conquérir le monde littéralement donc les Dynothérium va atteindre l'Asie il va atteindre l'Europe on a trouvé plein 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 de Dynothérium en Europe ça a même donné lieu à des mythes de géants comme celui de Tutobocus par exemple celui qui a été découvert euh... euh... qui a été découvert dans le sud de la France mais il y a plein de Dynothéridae qui ont été découverts il y a énormément de mastodontes il y a notamment Gonfothérium donc euh... je sais pas si vous vous rappelez mais le... si vous... si vous avez lu la diapo mais l'événement qui a lieu il y a 21 millions d'années donc cette ouverture ce... de... de l'Afrique au reste du monde ça s'appelle le Gonfothérium datum event donc c'est l'événement à Gonfothérium parce que à cette époque là Gonfothérium le mastodonte Gonfothérium se retrouve absolument partout et très soudainement euh... donc on le retrouve en Europe par exemple du côté de Toulouse en France à 500 on le retrouve en Asie et on... et on retrouve même des mastodontes jusqu'en Amérique du Nord qui vont donner justement la... la lignée qui va devenir le... le mammut, le mastodont nord-américain et qui va perdurer jusqu' euh... jusqu'à il y a 10 000 ans donc euh... et vous avez les Dynothéridae qui n'atteindront pas l'Amérique mais qui vont aussi euh... conquérir l'Asie et l'Europe et les Dynothéridae qui vont pareil euh... survivre jusqu'à il y a euh... 5 millions d'années ou voire même plus récemment que ça euh... euh... et puis la troisième vague de migration ça va être les éléphantidae donc avec euh... avec euh... bah les euh... les euh... les euh... les ancêtres des éléphants modernes donc euh... vous avez l'éléphant d'Afrique qui va pas quitter l'Afrique évidemment mais la vague de migration qui va aller en Asie et qui va donner ultimement l'éléphant d'Asie et c'est pour ça que maintenant on a l'éléphant en Asie et en Afrique c'est... suite à cette troisième vague de migration il... entre 5 et 2 millions d'années donc au... qui correspond au Pliocène et vous avez de nouveau une vague de migrants qui va atteindre l'Amérique du Nord euh... au Pliopléistocène et cette vague de migrants c'est notamment les mammouths voilà et en parallèle il y a des représentants de l'ancienne vague de migration donc des mammouths pas des mammouths des mammouths des mastodontes qui vont quitter l'Amérique du Nord et même réussir à atteindre l'Amérique du Sud il y a 2 millions d'années donc il y a 2 millions d'années se forme l'isme de Panama qui n'existait pas jusque là l'Amérique du Sud était complètement isolée et on va en parler euh... dans le... dans le... euh... très bientôt dans... on... on... on aura une classe euh... une leçon qui sera complètement dédiée à l'Amérique du Sud mais voilà euh... spoiler alert l'Amérique du Sud était complètement isolée et restait complètement isolée pendant le Cénozoïque mais il y a un pont de terre qui se forme il y a 2 millions d'années qui est l'isme de Panama et là paf les mastodontes ils arrivent et ça donne Cuvierronius donc euh... mastodonte nommée en l'honneur de Cuvier voilà donc euh... célèbre paléontologue français et puis évidemment vous avez dans cette vague de migration ceux qui ont atteint l'Indonésie donc imaginez il y a 2 millions d'années il y a des éléphants partout absolument partout il y a qu'en Australie qu'il n'y a pas d'éléphant regardez il y en a au Japon il y en a en Indonésie il y en a en Europe il y en a en Asie il y en a en Amérique du Nord en Amérique du Sud il y a que au Japon qu'il n'y a pas d'éléphant enfin c'est un... c'est vraiment un truc de... de fou quand même et donc ce qu'il y a de formidable avec les éléphants c'est que malgré leur grande taille ils évoluent très vite ils se dispersent très loin donc c'est des formidables fossiles stratigraphiques ça permet de dater les roches avec une précision incroyable parce que les dents se conservent très bien elles sont très facilement reconnaissables les morphologies dentaires sont différentes d'une espèce à une autre et se distinguent très nettement et euh... et on les trouve partout donc euh... donc c'est vraiment les fossiles qu'on use pour la biostratigraphie de façon euh... assez récurrente parce que c'est... c'est tellement... c'est tellement pratique en fait ils sont tellement divers donc voilà les... l'histoire des éléphants c'est une histoire grandiose c'est une histoire de migration c'est une histoire... c'est une... c'est une... c'est une histoire... c'est une success story voilà j'essaye de traduire le mot success story je n'y arrive pas voilà c'est... c'est un succès évolutif gigantesque euh... succès qui n'a d'égal que le... que... que... que la... que la... je vais pas dire la catastrophe mais voilà c'est... il reste plus rien aujourd'hui il reste plus rien de cette diversité et c'est d'une tristesse assez affligeante euh... c'est pas dû qu'à l'être humain hein... je veux dire euh... euh... les... les éléphants sont toujours présents en Afrique alors que l'homme a évolué en Afrique donc c'est pas dû que à l'être humain la disparition des proboscidiens euh... en Amérique du Nord il y a une bonne corrélation entre l'arrivée de l'être humain et de... des éléphants comme je l'ai dit mais euh... en Europe et tout ça le... le principal coupable euh... il faut pas... on va pas se le cacher c'est essentiellement les... les... la glaciation la... la dernière grande glaciation et la fin de la dernière grande glaciation plus précisément qui pour une raison bizarre a eu plus d'effet que la fin des autres glaciations parce que je rappelle que les glaciations enfin ce qu'on appelle l'âge de glace en fait c'est plein de petits âges de glace entrecoupés d'interglaciaires donc euh... interglaciaires pendant lesquelles il faisait chaud hein... pendant les interglaciaires on pouvait retrouver des hippopotames jusqu'en Angleterre euh... donc euh... c'est bizarre, c'est bizarre comment on en est arrivé à un monde avec seulement 3 espèces de proboscidiens alors que ils avaient euh... conquis le monde Mystère et boule de gomme donc voilà petite diapo résumée vous pouvez la lire si ça vous intéresse c'est pas tellement euh... c'est... ça résume exactement ce que je viens de vous dire donc euh... je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon donc la prochaine ce sera sur les carnivores donc ne la manquez pas on va parler enfin des bestioles qui bouffent de la viande je sais bien que les carnivores ça intéresse toujours plus que de parler des herbivores mais les herbivores sont tellement... ont tellement une histoire qui est tellement intéressante que ça aurait été dommage euh... de de pas commencer par ça mais voilà ça y est on va enfin euh... parler de... il va enfin y avoir un peu d'action voilà donc je vous dis à la semaine prochaine ciao !